20h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europea et bonne année ! Heureux de vous retrouver ! Meilleur vœu, chers auditeurs ! Bonne année ! Bonne année ! 2012 sera comme 2011 avec Stevie Boulay ! Oui ! Caroline Diamant ! Oui ! François Renucci ! Oui ! Jérémy Michalak ! Oui ! Jean-Luc Lemoyne, qu'on attend ! Mais c'est la place qui veut ça ! Il a la place de Titoff aujourd'hui ! Il ne vient pas pour les meilleurs vœux ! Vous l'avez reconnu, il est là ! Pierre Bénichoux ! Voilà, ça y est, c'est fait ! Bonne année ! Il y en a marre ! Quatre heures hier à répondre au texto ! Bonne année ! Moi, j'ai mis cinq minutes, mais j'ai peu d'amis ! Quatre heures ! Quatre heures ! Mais vous n'imaginez pas ! Il y a tous ceux avec qui vous travaillez, avec qui vous... Et tous ceux qui veulent travailler avec toi ! Il y a aussi ceux-là, quand même ! J'avais pas pensé à ceux-là ! Non, mais il ne faut pas leur répondre à ceux-là ! Mais si, je réponds, mais il y en a eu ! Enfin, Pierre, je lui ai laissé un message, il ne m'a pas répondu, je vous signifie rien ! Mais moi, j'attends surtout des textos ! Mais non, je vous ai envoyé un message audio ! Depuis que je connais la marche des textos, je n'écoute plus les messages audio ! Alors moi, justement, je me suis dit, des textos, tout le monde en reçoit, un petit message audio, c'est plus agréable ! Ah ouais, c'est plus gentil ! Stevie, je vous ai fait un message audio ! Ah ouais, j'étais super ravi ! J'ai dit, oh, mon petit Laurent, il a pensé à son Vivi ! À son Vivi ? À son Vivi ! Oui, VIT, oui ! Bonne année 2012 ! J'ai reçu les voeux de votre maman, Joujou ! C'est pas vrai ! Il a grossi, Joujou, vous avez vu un peu ? Ah bah oui ! Il a grossi ! C'est la réussite, ça rend rigueur ! Non, il a pas grossi, il s'est élargi en fait ! Oui, ça revient un peu au même ! Ça a force ! Non ! Oui ! Oh non ! On aura tenu des minutes ! Pierre, 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 il y a un truc qui va pas, cette année 2012 ! Si, tout va bien ! Ah non, non, moi je vous dis qu'il y a un truc qui ne va pas sur vous ! Ah, c'est le gilet ! C'est ce gilet de buraliste ! Joujoujou ! Qui est-ce qui vous a offert ça pour ce gilet de buraliste ? Ça s'appelle un cardigan ! C'est la chose, c'est la chose la plus chic ! Tu sais d'où il vient ce gilet ? Il vient de chez Anam ! De quoi ? Anam ! C'est quoi ça ? Une boutique a disparu il y a 15 ans ! Ah bah là ! Ces applaudissements saluent, non pas la boutique morte il y a 15 ans, mais l'arrivée de Jean-Luc le moine ! Jean-Luc, si tu veux des tacotaks, tu demandes à Pierre ! Ah oui, on dirait que vous allez nous vendre des tickets à gratter, Pierre ! Parce que je vous jure, j'ai toujours salué votre élégance ici ! Vous êtes toujours tiré à 4 épingles ! Ah, Stevie ! C'est vrai, c'est la première fois qu'on le voit dans cet état ! Non, 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 tiré à 4 épingles, c'est l'élégance selon les ploucs ! Ah bon ? Quand il faut être élégance, il ne faut pas être tiré à 4 épingles ! Là, je crois que c'est l'élégance qui t'a salué ! L'année 2012 commence mal pour toi ! Faites-moi confiance d'habitude, vous êtes... Mais non, mais je ne peux pas... Vous êtes le brumet ! Je peux te faire confiance pour les calembours ! Mais pas pour la façon de s'habiller ! Non, mais c'est peut-être le Marcel en dessous qui est en trop avec le cardigan ! Avec les taches de gras sur le col ! C'est pas un Marcel ! Je ne savais pas que tu avais un tatouage de l'OM ! C'est pas un Marcel, c'est une haleine solide ! Haleine solide, ça n'existe plus depuis 20 ans ! Ça a été repris par Smedley, maintenant ! Mais il faut reconnaître un peu de choses comme ça ! Smedley n'existe plus ! C'est pas des marques de whisky, ça, vous ? Cardigan... Mais qu'est-ce que vous êtes nuls ! Il n'y a qu'à vous voir ! Non, mais je veux dire, on voit l'intérieur de vos corps ! Tandis que moi, on est là ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Non, mais c'est vrai ! Et toi, j'ai envie de voir ! On n'a pas envie de voir, justement ! Non, mais pourquoi, toi, le moindre, quand on te va dans un café, on dit « et toi, là-bas ? » Et moi, on dit « Monsieur le Baron, on veut quoi ? » Ah, c'est rien ! Tu t'es jamais demandé pourquoi ? Je t'ai vu au bar, on t'a donné des pièces, ça n'a rien à voir ! Oui, on me donne des pièces, des fois ! Si tu vas aujourd'hui au café, on va te demander deux crèmes ! On peut être chic et pauvre ! Mais moi, je le trouve très chic ! Il ressemble un peu à Jacques Chirac, mais aujourd'hui ! C'est vrai, il manque les pantoufles ! Regarde bien, regarde bien ! Et vous avez fait quoi, vous, pour le réveillon, alors, Stevie ? Oh là là ! Moi, j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais en famille, avec toute ma tante corse et compagnie ! Tante corse ? C'est le surnom de quelqu'un, ça ? Tante corse ! J'ai vu sa tante, c'est une bombe ! Et je crois qu'il s'est fait exploser ! Il a un anus plastiqué ! Arrêtez-le ! Il y avait quoi comme au menu, Stevie ? C'était au Mans ? C'était au Mans qu'elle est venue ? Ah, toujours ! C'est la maison de famille ! On est chez moi, au Mans ! Bah oui, non, mais attends, je passe trois mois à décorer la baraque ! Il faut au moins qu'ils en profitent ! Non, mais franchement ! Sinon, je barrage les cheveux ! J'ai jamais vu un nouveau aussi, vieil france ! On dirait le duc de Castelan, tu sais ! La maison de famille ! Les dépendants, j'étais comment ? Au Mans, la maison de famille, au Mans ! On dirait que ça fait trois siècles qu'elle est dans la famille ! Elle doit être contente de venir de Corse, la tante, pour aller au Mans ! Ah, toujours ! Non, mais toujours ! Comment elle s'appelle, cette tata ? Tata Fathia ! Ah ! C'est les Corse du Sud ! Elle n'a pas réussi à venir jusqu'à Marseille, il n'y a pas un moment ! Non, mais on a mangé des mets très onéreux, c'était très sympa ! Des mets très onéreux ! Elle est dans la maison de famille, des mets très onéreux ! Quel genre de mets très onéreux ? Ah, écoutez, du saumon pêché par un ami en Écosse ! Sans rire ! Ah oui, fumé par mes propres soins ! Avec les Malboro de Pierre Bénichoux ! Il fume son saumon ! Oui, et après, c'est sa tante Corse qu'il met sous plastique ! Ah oui, d'accord ! Tata a rapporté le fromage de Corse, la charte sucrée de Corse... C'est Fathia Carpour ! Il fume son saumon ! Il y a Tata, Fathia, il y a qui d'autre au réveillon ? Non, parce que je sens qu'on tient un truc ! Je sens qu'on a un client, comme on dit ! Il y a aussi... Moi, là, je ne lâche pas l'affaire dans cette vidéo ! Il y a aussi un oncle hollandais ! Tonton Omar ! Et le japonais ! Tonton Mohamed ! Et alors ? Non, mais après, il y avait mon oncle ! Vous avez fini par le boudin blanc ? Non, on en a mangé en apéro ! Du boudin blanc, mais pour le réveillon du 31 ! Bon, alors, il y avait votre maman, il y avait Tata Fathia ! Il y avait Tata Fathia, il y avait Tonton Nico, il y avait Sofiane, Salomé, il y avait Patrice ! Vous étiez nombreux ! Vous avez été obligés de louer une deuxième loge, non ? Oh non, c'est dégueulasse ! Et c'est vous qui faites la cuisine pour tout le monde ? Non, moi, je ne fais pas la cuisine, moi, je m'occupe du dressage de la table ! Parce que c'est quand même... C'est vrai, la table ! Non, mais je sais que... Non, mais vous ricanez ! Non, mais ricanez, ricanez ! Vous avez jamais vu une table comme la mienne ? Ah, mais ça, je me bien le crois ! Couchez la table ! Je voudrais savoir comment tu fumes ton saumon ! Vous avez gardé une assiette pour Jean-Marc Morandini ou... Oh ! C'est une gamelle ! Il faut être corporel ! Non, mais c'est vrai, vous travaillez tous les deux sur Romanov numéro 1 ! Casme, beaucoup d'humour, passionnément des complices de talent, à la folie le maître de cérémonie Laurent Ruquier, toute l'équipe dont Végeny vous souhaite une année 2012 pleine d'éclats de rire ! Nicolas m'écrit ce lundi 2 janvier, j'aurai le plaisir d'assister à l'émission en direct et je serai accompagné de mon grand frère Alexandre, que j'ai inscrit à son insu, donc on aurait deux frères dans la salle ! Et ça serait dingue ! Pour nous reconnaître, nous sommes les deux asiatiques à lunettes dans la salle ! Ah bah oui, c'est vrai qu'ils sont faciles à reconnaître ! Est-ce qu'on est sûr que c'est bien eux ? Dites-nous, vous êtes corse vous aussi ! Sinon, cher Laurent, on aurait un grand service à vous demander, pourriez-vous appeler notre idiot de petit frère David, c'est ça ? Et le convaincre de reprendre contact avec notre mère, avec qui il s'est brouillé il y a quelques mois, pour des broutilles ! On n'arrive pas à le raisonner, mais il pourrait bien être convaincu par Pierre Bénichoux par exemple, qui a un grand cœur ! Pierre, est-ce que vous voulez réconcilier le petit David ? Comment s'appelle-t-il ? David, il s'appelle David, on l'appelle ! Lui, lui, il parlait français bien ! Mais oui, mais oui ! Mais on peut rire ! On peut rire de tout avec des gens intelligents qui peuvent rire de moi aussi ! Non, tu peux rire avec les asiatiques, c'est ça qui est terrible ! Allez, tonton Merguez ! Mais oui, lui, il parlait très français ! J'ai une question ! Heureusement qu'on a un demi-jaune ici ! C'est marrant ! Jaune, c'est bien ! Blanc, c'est bien ! Mais entre les deux, c'est pas terrible ! Pourtant, on ne semble pas un asiatique ! Alors, il est où David ? Est-ce qu'on l'a au téléphone ? Messagerie Orange, bonjour ! La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible ! Il ne veut pas se réconcilier avec votre maman, il n'y a rien à faire ! Qu'est-ce qu'on lui laisse comme message, Pierre ? Tu veux que je te dise qu'est-ce qu'ils disent les pieds noirs ? Des mères, il n'y en a qu'une ! Donc, il ne faut pas... Mais c'est ridicule de se brouiller avec sa mère pour des oeufs sur le plat ! C'est ridicule ! J'espère qu'il va se réconcilier ! Merci, en tout cas, de vous faire confiance ! On a Dominique au téléphone, à qui on va souhaiter nos meilleurs voeux ! Bonjour ! Bonne année, Dominique ! Bonne année ! Tout le monde est content de vous retrouver en direct ! Ah bah, nous aussi ! Ah, mais c'est le compteur d'histoire ! Ah mais oui, c'est le célèbre Dominique ! Avec celui qui veut prendre la place de Pierre ! Qu'est-ce que vous avez fait pour le réveillon, Dominique ? Eh bien, j'étais en famille avec des amis, j'ai eu la chance d'être grand-père le 30 décembre, alors je vais profiter de l'antenne pour souhaiter la bienvenue à l'ENA, ma petite-fille, ma première petite-fille ! Bah oui ! Et vous avez une petite histoire que vous avez racontée, qu'elle fait un tabac pendant le réveillon ? Non, non ? Oui, il y a l'histoire du type qui part en réveillant chez des copains, avec la voiture, il donne congé au chauffeur, et puis il prend sa voiture qu'il ne connaît pas bien, parce que d'habitude, ce n'est pas lui qui l'a conduit. Quand il arrive pas très loin de chez lui, il crève sur une route déserte, la pluie commence à tomber, il descend chercher le cric dans la voiture pour changer le pneu, il ne trouve pas le cric, il veut appeler le chauffeur, il le téléphone n'a plus de batterie, il est furieux, il ferme la portière, il met le warney, et il part à Pierre en disant « ce salaud de garagiste à 10 km, il va me demander une fortune pour venir me dépanner, » Et plus il marche, plus la pluie tombe, et plus la pluie tombe, plus la colère monte. Et il dit « ce salaud, il va en profiter, il va voir que c'est le 1er janvier, le réveillon, il va me demander une fortune, il ne va même pas m'ouvrir la porte, il marche et plus la pluie tombe, cet homme qui est habitué au pouvoir, et a décidé tout seul, il se retrouve dans sa solitude, et il marche, il marche, la colère monte, et quand il arrive en fait un village, trempé comme une soupe, il voit en effet le garagiste fermé, le rideau baissé, les volets tirés, il tape au carreau, il tape, il tape, personne ne vient, il prend un pavé, il le balance dans la fenêtre, enfin un type ouvre la fenêtre, complètement ébété, il allume la lumière, et le mec lui dit « ton cric salopard, tu peux te le foutre au cul, j'en veux pas ! » Alors là, attendez, et elle a fait un bide aussi, à la table ? Non, moi je ne fais que des bides à la table. Eh ben bonne année quand même, Dominique ! Bonne année à tout le monde, bien merci ! Laurent, je vais vous envoyer un texto, vous êtes toujours au 06 83. Oui, c'est bon ça ! Heureusement, ça n'est pas mon numéro, mais j'ai aussi la présence dans le public d'Elisabeth, qui dit « je voudrais vous signaler que j'assiste à l'émission aujourd'hui, accompagnée de ma maman, qui elle est plutôt France Inter, elle est où alors la maman France Inter ? » On cherche une jeune et une vieille ! Elles sont là toutes les deux, la maman et la fille. Voilà, alors pourriez-vous, me dit Elisabeth, y aller mollo pour la reprise de votre émission, et ne pas trop vous aventurer sur le terrain des blagues graveleuses, et en dessous d'asseinture ? Je voulais te le dire, vous êtes mon interprète, chère madame ! Parce que je ne suis pas sûre qu'elle me le pardonnerait, on n'a pas l'habitude sur Inter, à ce genre de choses. Ça vous va madame, pour l'instant vous vous amusez bien quand même avec nous, vous allez rester sur le repas ? Elle a souri refigé la dame quand même, un petit peu. Non, 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 regardez, elle a l'air de bien s'amuser, elle est contentée, elle ne regrette pas d'être venue quand même. Je crois que c'est Tata Fatiha qui mange du boudin blanc, ça lui a plu. Ah mais Tata Fatiha mange du boudin ? Parce que je pensais que les Fatiha ne mangeaient pas de boudin. On est une famille un peu... Non, on mange tout nous. Un peu éclaté. On n'est pas pratiquants, on ne s'est surtout pas musulmans. Il y a un truc qu'on n'a pas relevé, c'est qu'il nous a dit, il y avait le compagnon de maman. Patrice. Et ça c'est nouveau quand même. Pourquoi c'est récent ? Oui, ça fait un an je crois qu'il est marié. Et alors comment il est le compagnon de maman ? Ah elle est gentille. Ah c'est vrai ? Ah elle est gentille, tout plein. Elle est gentille ? Non, non, pas tout le monde quand même. Maman est heureuse, donc moi je suis heureux. Mais bien sûr, puis celui-là tu ne dois pas lui piquer comme l'autre. Non mais ça a dû vous faire quelque chose, parce que votre maman c'était qu'à vous jusqu'à maintenant. Bah ouais, maintenant je la partage. J'ai aussi Léo qui est dans la salle avec sa maman et son papa. C'est Denise qui m'a envoyé sommeil. Elle est où Denise ? Denise, ah elle est là. Et il est où Léo alors ? Ah bah voilà, c'est vous. Ah vous êtes venu à Troyes, donc le papa, le fiston. Et vous en avez laissé un trop jeune à la maison, 13 ans. Donc il nous écoute et il faut le saluer, c'est ça ? Comment il s'appelle celui qui est resté à la maison ? Basile ! Il est tranquille chez lui en train de fumer des pétards. Arrête ! Mais pourquoi vous ne l'avez pas amené à 13 ans ? Il pouvait assister à 13 ans ? Oui oui, à 13 ans, enfin franchement. Il n'a pas voulu. À 13 ans ? Non, c'est ça madame, il préfère rester devant Tiji à regarder la télé. Tiji à 13 ans, non. Tiji, il ne faut pas pousser. C'est une chance à Tiji ? Oui, mais c'est plutôt pour les petits, pour les 0-4 ans. Il y avait des bons programmes d'ailleurs à Noël sur la télé, non ? Je crois qu'on a eu Sissi, comme chaque année. Oh oui, j'ai remis Sissi ! Attends, c'était plus fort que moi, j'étais obligé de les re-regarder. C'est terrible. Non, c'est avec ça qu'on va passer l'année. Il ne dit pas que j'ai eu envie, non. J'étais obligé de regarder Sissi. Sur TV5MONDE, parce que quand on est en vacances, quand on a la chance d'être un peu éloigné, on regarde TV5MONDE. Tous les ans, c'est Hibernatus. J'en ai ras-le-bol de voir Hibernatus. Tous les ans. Toujours avec deux funètes. Mais il est le seul mec qui va à l'autre bout du monde pour regarder TV5MONDE, à notre côté. Parce qu'à chaque fois, vous me dites que vous regardez Fort Boyard aussi. Il fait nuit tôt. Mais c'est vrai. Mais il ne se passe rien. Mais non, sur une île, il se passe... Si, il y avait Cristiano Ronaldo sur mon île. Non ! A balancer le dossier quand même. Ah ben oui. Alors, il me ressemble ou pas ? Non. À quel niveau ? Bon, on n'a passé qu'une journée ensemble. J'arrivais sur l'île, il n'en partait. Ça doit être mignon quand même. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Ce n'est pas parce que vous arriviez qu'il partait. Non, non, non. Mais il t'a reconnu ou pas ? Ah oui, tout de suite. Il était avec une hérin à chèque. Il y a un service VIP quand on arrive. Ah oui, bien sûr. Dites donc, j'ai fait escale au Qatar. Donc, on s'arrête à Doha. Chut, c'est nos nouveaux patrons. Ah oui, mais enfin quand même. Nos nouveaux patrons ? Je peux vous dire. L'aéroport. Ah oui, le Doha. Par rapport à Orly, par exemple. Ah ben, tu te bens entre quartier Rolex. Non, mais tu te sens qu'il y a du fric quand même. Alors là, je peux vous dire le lounge où on attend entre deux avions. Mais là, bouffe. Open bar, open bouffe. Je n'ai jamais vu un aéroport pareil. Il y a 15 ou 20 ans, j'ai fait une escale au Qatar. Dans l'aéroport, parce qu'on venait de très loin. C'était un voyage officiel. Il y avait Mitterrand. Mitterrand est descendu bizarrement au lieu de la national. Il est venu au Tax Free Shop. Alors tout le monde achetait des appareils de photos, des appareils de radios, comme ça. Et il disait inlassablement. Faites attention, méfiez-vous. Demandez si ça marche en France. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonne année Paul Vermus. Bonne année Polo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Paul, pour cette nouvelle année ? Un emploi. Moins de rhumatisme. Continuez à travailler à vos côtés, parce que j'aime bien votre amabilité, votre savoir-faire, votre gentillesse. Donc ça a vraiment fermé François, on est d'accord. Et puis, retrouvez peut-être un nouveau quotidien. C'est vrai que la page quotidienne, c'est bien. Quoique, je suis quand même très occupé en 2012. La télé tous les jours, VSD toutes les semaines, vous constamment et le reste. Je suis très gâté, très privilégié. Mais il est vrai que le talent, ça se paye. Vous n'avez pas été gâté par la nature, il est normal que vous le soyez par le travail. C'est injuste. C'est affreux. Dieu sait que j'aime ton humour, mais là, t'es vrai. Voici les challenges du jour. J'écoute. J'ai des enquêtes difficiles pour Paul. Autant vous dire aujourd'hui, parce que comme j'ai eu le temps de lire les journaux pendant 15 jours, et dans l'avion surtout, il y a des trucs que je ne comprenais pas et que j'aimerais avoir des explications. Par exemple, dans la presse d'hier, dimanche 1er janvier, dans le Parisien d'hier, on pouvait lire que 600 millions d'euros, mais en francs, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, étaient toujours en circulation. C'est-à-dire qu'on a jusqu'au 17 février, quand je dis on, pas moi et pas vous, parce que j'imagine que vous n'avez plus de francs à la maison, mais ceux qui auraient encore des billets en francs ont jusqu'au 17 février prochain pour pouvoir les échanger. Alors, il s'agit des coupures de 20 francs de Bussi, 50 francs Saint-Exupéry, 100 francs Cézanne, 200 francs Gustave Eiffel et 500 francs Pierre et Marie Curie. Depuis l'adoption de l'euro, il y a 10 ans maintenant, il y a des gens qui ont encore gardé des billets en francs. Et il paraît qu'il y aurait 600 millions, 600 d'euros en francs. Mais bien sûr, c'est évident. Donc 600 millions de francs, comment c'est possible ? C'est possible pour une chose, t'as du fric qui voit pas le jour. Ils te disent, va aller les changer à la banque, le jour où ça passe à l'euro. S'il va les changer, t'es marrant. D'accord. Tu vas changer d'hybris que vous avez... En 10 ans, vous avez le temps... On ne dit rien. Mais en 10 ans, vous avez le temps de les dépenser, Pierre. Ah non, mais non, c'est des francs. Moi, tu sais ce que j'avais fait à mes billets, Pierre et Marie Curie. Je n'avais qu'une épingle. Je leur avais cremé les yeux. Parce que c'est de l'argent qu'ils ne voient pas le jour. Il y a un mec qui m'avait raconté ça. Le Pascal, je leur cremé les yeux. Ils ne voient pas le jour. Non, non, non. Moi, je voudrais savoir comment on est sûr du chiffre, d'abord. Comment on sait qu'il y a 600 millions d'euros ? Ça, je suis d'accord. Par les billets qui sont édités par la Banque de France. Quand il y a des numéros. Il y en a un que j'avais perdu l'autre jour. Et vous me le rendez ? Mais est-ce que ces billets-là, ils n'ont pas été échangés à l'étranger ? On ne le sait pas. Enfin, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Mais tu rentres à la Banque de France. Excuse-moi. À la Banque de France. Mais il est impossible à l'étranger de changer un billet de 500 francs contre des euros. C'est impossible. À l'étranger, ils vont dire... C'est aussi dans un bureau de change. Non, il n'y a que la Banque de France qui prend les... D'accord, non, mais je ne vous parle pas à l'époque. Je vous parle avant qu'on passe à l'euro. Que tu sois à l'étranger ou ailleurs. Si tu vas... Tu sais que l'euro va... C'est une vraie question, en tout cas. Mais tu vas en Angleterre, tu prends les livres. Quand tu vas changer tes livres contre les euros, il y a toujours une bonne femme ou un directeur de banque qui dit « Ça vient d'où ? » Et ton entreprise était boxon ferme. C'est comme ça que Dodo la saumure a été marron. Vous ne connaissez rien du milieu, Laurent. Paul, vous avez bien compris la question, en tout cas. Oui, j'ai bien compris. Il serait beaucoup plus simple de laisser enquêter plutôt que de dire n'importe quoi autour de cette table. Alors, il y a une deuxième enquête difficile pour vous. Et c'est dans le Parisien que j'ai trouvé cette affaire aujourd'hui. L'histoire du buraliste. Tiens, ça va faire plaisir à Pierre Bénichoux qui a son gilet du même nom aujourd'hui, du même métal. C'est le bureau de tabac du Clos d'Orville à Nîmes qui va être obligé de fermer si ça continue comme ça. Parce que le pauvre buraliste ne vend plus de cigarettes. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à côté de chez lui, il y a un point phone, un point phone et Internet qui vend des cigarettes. Mais des cigarettes, ils n'ont pas le droit d'en vendre normalement dans ce point phone et dans ce point interphone. Ils vendent des cigarettes parce qu'ils les ont achetées en contrebande à l'étranger. Et donc, ils vendent les paquets. Évidemment, moins cher. C'est un petit service qui rend... Donc plus personne ne va acheter ses cigarettes dans le bureau de tabac du monsieur en question. Monsieur Serge Lavi, le Clos d'Orville à Nîmes. Tout le monde va au point phone, évidemment, à côté de chez lui. Oui, oui, il faut faire arrêter le patron du point phone. Eh bien voilà. Bonne réaction. Bonne réaction, Pierre. Mais sauf que le monsieur explique à Boris Delacruz dans Le Parisien aujourd'hui... Boris Delacruz ! C'est un bon nom. Boris Delacruz ! C'est mieux que Ernesto Nesquy. Non mais c'est pas de bol parce qu'il a le nom d'un aventurier et il fait un reportage sur le tabac à Nîmes. Je crois que c'est Vincent Mongaillard qui a pris un pseudo. En tout cas, le journaliste du Parisien a enquêté et il a interrogé Monsieur Lavi. Et Monsieur Lavi, il dit, oui, j'ai porté plainte, mais il y a le préfet du Gard... Qui achète ses clopes à côté ? Non, il dit qu'il ne peut rien faire en matière administrative. Le préfet peut décider la fermeture temporaire d'un débit de poisson. De poisson ! Un débit de poisson, chez Prunier ! C'est du poisson contre-branche. De boisson, pardon. Le débit de boisson peut être fermé par un préfet de façon temporaire. La discothèque peut être fermée de façon temporaire par un préfet. Un bureau de tabac peut être fermé de façon temporaire par un préfet. Mais on ne peut pas fermer temporairement, sur décision administrative, une boutique Internet ou une boutique poifonne. Donc il faut que ça passe devant le tribunal avant que... Mais ça veut dire qu'on peut vendre également n'importe quoi, n'importe où ? Pas du tout. La sanction administrative venant d'un préfet, en effet, est inadaptée. En revanche, si tu téléphones au service des douanes et des fraudes, on vient voir le monsieur et on l'encriste ! On l'a arrêté d'eux, hier ! Paul, il faut inquiéter ! Oui, oui, j'ai compris, Laurent, j'ai compris. C'est pas clair, cette affaire-là. C'est vrai que c'est pas clair, surtout un mec qui a un nom de pseudonyme, Boris Delacroix. Il ne peut pas s'appeler Maurice Lacroix, comme tout le monde ? Je ne sais pas, Maurice et Boris... Je ne me moque de ne plus vous moquer des noms de nos amis... Ah oui, moi, je me moque des noms, des physiques et des parents. C'est la raclure. Il ne fallait pas le chercher sur le textile. On m'appelle l'ignoble, moi. Le seul truc, c'est les fringues. Elle n'en peut pas y aller. T'as vu la tête de ta mère, connard ? Il n'y a pas pire comme un jeu. La troisième enquête, mon cher Paul Vermus, concerne le mercato, un point complet sur ce qui va se passer dans les clubs français. Il y a Jean-Luc Lemoyne qui se marre d'avance. Bon, Cristiano Ronaldo, il a été retenu au mal d'hiver. C'est Maldives. Oui, c'est ça. Mais David Beckham, moi, j'ai essayé aussi au Qatar. Oh, tais-toi, c'est un drame, David Beckham. C'est l'arlésienne, ce David Beckham. Oh, tiens, exactement. C'est l'arlésienne, il y a un coup, il vient, il n'y a un coup, il ne vient pas. Non, l'arlésienne, c'est... Il ne vient jamais. Il ne vient jamais. C'est Godot, c'est Godot, Beckham. Voilà, voilà. C'est Godot. Quelle culture, putain de merde. Moi, tous les trucs de Victor Hugo, je connais par cœur. Il vient ou il ne vient pas, Paul ? Écoutez, on va enquêter. Je suis content de la confiance que vous me faites. Vous savez combien je connais bien le football. Maintenant, grâce à vous et à votre équipe. Oh, je n'ai pas vu que c'est quoi cette petite blessure encore ? Elle a dit, réveillon pyjama, il n'y a pas eu que le pyjama, visiblement. Oh, mais je vois que Carolina, comment ça s'appelle ? On a fait la brouette. Ça s'appelle du fist-fucking. Non, non, non. Tu as mis trop de poids sur ton poignet ? J'ai mis trop de poids, non, mais dis donc, tu vas te le prendre dans la gueule. Tu t'as cru fait à la rampe et ça a cassé, en fait. On t'a offert une grosse montre. C'est rien du tout, c'est un truc pour empêcher de bouger le poignet. Je ne dois pas le bouger. Mais pourquoi ? Parce qu'au lieu de dire, j'ai la migraine, elle dit à son mari, j'ai le poignet cassé. Un kyste ? Tu avais un petit kyste ? Oui, un petit kyste au poignet, voilà. Et on vous l'a enlevé ? On me l'a enlevé. Ce n'était pas dangereux, il n'y avait rien de... Non, rien du tout. Parce que là, ça foutrait d'un seul coup vraiment l'ambiance. Si vous nous annonciez votre cancer en direct dès le premier jour, c'est avant l'amputation. C'est rare le cancer du poignet. Ça peut arriver. C'est le cancer du bras droit de Coluche. Quelle horreur ! Allez, bonne année 2012. Non, non, ce sont mes vrais cheveux et c'est mon vrai poignet. Je dois juste ne pas le bouger. Tu ne peux pas le bouger, mais lentement, oui. On peut faire des chatouilles. Non, madame France Inter, je vous jure que ce n'est pas comme ça tous les jours. Venez demain, il y aura Jean-Marie Bigard. On va se gêner deux heures encore à passer ensemble avec Jérémy Michalat, Jean-Luc Lemoyne, Caroline Diamant, François Remucci, Steve Boulaye, Pierre Benichoux. Et bonne année aussi à Monique et à Mehdi. Bonne année à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, parce que parfois, vous n'êtes pas là dès 15h30 pour écouter notre émission. Ceux qui arrivent à partir de 16h, on leur souhaite une bonne année à vous aussi, Monique et Mehdi. Bonjour. Bonjour. Bonne année, Monique. Merci, bonne année à vous aussi, à toute l'équipe. Vous êtes à l'esquin, Monique. Oui, tout à fait. Vous êtes l'esquinoise, l'esquineuse ? L'équinoise. Pourtant, vous êtes blonde, hein ? Oui ou non ? Non, Brune. Pourtant, vous avez l'accent blonde. Blonde, blonde, blonde. C'est péginoise, non ? Non, sérieusement. C'est fini, le temps de Fogiel. C'est lui qui est directeur l'année prochaine. Directeur de quoi ? Ici. Et alors ? Les directeurs, j'en ai vu passer, moi. Monique, vous faites quoi dans la vie ? Je suis pharmacien. Pharmacien. Et on ne dit pas pharmacienne. On ne dit pas pharmacienne. Parce que ce n'est pas la femme du pharmacien. La pharmacienne est la femme du pharmacien. Oui, exactement. C'est de même que ce matin, Jean-Pierre Elkama, il avait comme invité le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Tiens-toi un peu mieux, s'il te plaît. T'es gentil. Il parle à quelqu'un du bâton. Tu ne t'étales pas, tu t'assoies. Pas sur terrain, sur tes biches. À l'entrée. Elle est comme ça, elle est comme ça. Tu parles à une jeune femme au premier rang. Oui. Et sur le visage de cette jeune femme, on peut lire « je t'emmerde ». Je vous le dis, Pierre. Non, mais elle n'obéit pas. Elle a été mal mariée. Bon, alors donc... Elle est moins réadressée que la table de Steve. Il avait le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, qui est une femme. Il a dit « est-ce qu'on vous dit bâtonnière ou on vous dit bâtonnier ? » Alors elle a dit « bâtonnier ». Alors madame le bâtonnier... Il fait même l'accent d'Alcabache. L'accent d'Alcabache, c'est le mien. C'est le mien avant que je me fasse opérer. Mais oui ! Mais on va se mettre à dos toute la station. Mais alors ? Déjà avant de partir. Non, tiens, on ne va pas se mettre à dos toute la station parce qu'on va rendre un hommage. Depuis longtemps, tu me vois absorbé dans le Figaro. Et tu te dis pourquoi ? Tu te dis pourquoi ? Parce que je lis la promotion de la Légion d'honneur. Le nombre de gens. Il y a Herzog, tu croyais qu'il est nommé Grand Croix. Promu la dignité de Grand Croix. Tu croyais qu'il était vivant, Herzog ? Je croyais qu'il avait perdu tout. Pas du tout, il était vivant. Il est Grand Croix. Tu vois des tas de gens dont tu te dis, c'est d'anciens ministres, tout ça. Jacques Ralit, par exemple. Nommé chevalier de la Légion d'honneur à 80 piges. Et tu vois, alors là, ça m'a fait plaisir. Qui ça ? Nommé au grade de chevalier. Une jeune femme ravissante. Constance Bainquet. Qui ça ? Constance Bainquet. Et Constance Bainquet est la présidente de toute la publicité et de toutes les relations extérieures d'Europe 1. Groupe Lagardère. Ah oui ? Oui, monsieur. Et elle a la Légion d'honneur. Elle a la Légion d'honneur. Et je l'embrasse tendrement. Là où elle aime. Mais tu la connais ? C'est ma copine. Monique, vous souhaitez quoi pour 2012 ? Vous avez pris des bonnes résolutions ? Vous avez des vœux précis ? Écoutez, la santé, pour un pharmacien. Mais pour moi aussi, quand même, la santé. Mais vous n'allez plus faire un rond si tout le monde est en bonne santé. Des petites maladies qui se soignent bien. Très bien. Vous souhaitez à tous les Français des petites maladies qui se soignent bien. Là, je touille des trucs. Moi, j'ai un copain qui est voleur. Je lui ai dit que je te souhaite la santé. Il n'était pas content. Mehdi, lui, est à Strasbourg. Bonne année, Mehdi. Merci, vous aussi. Et alors, vous espérez quoi, vous, Mehdi ? Le bonheur, la santé, pour tout le monde, pour mes proches, ma famille, tout le monde que je croise, dans mon domaine, dans tout. Tout le monde que je croise ? Qu'est-ce qu'il y a, Michalac et Bélichoux ? Pourquoi vous marrez tous les deux ? Parce qu'on se fait des signes depuis plusieurs années. Dès qu'il a une vanne de merde, je lui dis, hop, là, à la poubelle. Je fais comme ça. Alors là, je croyais qu'il allait m'en mettre une poubelle. Même pas. Il n'a accepté. C'était laquelle ? Sur la santé, là. Sur la santé, j'en ai un mec qui est voleur. Ah oui, mais dans ces cas-là, j'enchaîne, moi. Je remarque. Il fait quoi, Mehdi ? Mehdi, il fait de quoi dans la vie ? Alors, je suis responsable dans une entreprise, dans le Grand Est, qui fait tout ce qui est vidéosurveillance, anti-intrusion, alarme et tout ce qui est téléphonie d'entreprise. Ah, très bien. Mais c'est bien, mais c'est bien, il n'y a pas de saumetier. Mais non. On peut installer un truc anti-intrusion sur Stevie, peut-être ? Pas de problème, pas de problème. Non, non, non. Vous nous écoutez ? Ça va biper tout le temps. Je fais bien, je fais la main sans. État d'alerte. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure ? Pas d'horaires, vraiment, le matin au soir. Du matin au soir. Qu'est-ce que tu fais la nuit ? C'est un plaisir. Et vous nous écoutez l'après-midi au boulot, alors ? Dans la voiture. À partir de 15h30 ? 15h30, 18h, voilà. On passe le moment ensemble. Il paraît que vous êtes quelqu'un qui vous... Attention ! Il paraît être quelqu'un qui vous énervait facilement, il paraît. C'est vrai ou pas ? Moi, non. Allez, allez, allez. En début d'après-midi, il faut... Franchement, il paraît que là, vraiment... Il a un but. Il a un but. Il va quelque part. Il poursuit une quête. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Il ne faut pas chercher Mehdi à 14h. Bravo. On le cherche. Regarde, l'OMG, ce qu'est pire. J'ai honte, mais je ne pouvais pas démarrer par une... Franchement, une première journée 2012 sans ça, on se serait... On se sent dégâché. Bon, alors Mehdi nous a dit qu'il était dans les alarmes. La vidéosurveillance. La vidéosurveillance. Parfait. Bon, on n'a rien de plus à ajouter à ça. Non, maintenant, on va leur dire ce qu'ils vont gagner au cœur. Ah, mais oui, tiens, j'avais oublié cette tradition. Alors, c'est quoi ces premiers cadeaux de 2012 ? Une semaine de ski à Comblou en Haute-Savoie. D'accord. Au programme, ski Comblou vous offre tous les plaisirs de la neige avec une vue panoramique à 360 degrés sur le Mont-Blanc et les Aravis. Votre séjour vaut pour deux personnes avec les forfaits remontées mécaniques et l'hébergement en appartement compris. Pour en savoir plus, www.comblou.com. Mehdi, Monique, voici la question. Attention. On parle d'Annie Gautra dans la presse aujourd'hui. Pour quelle bonne raison et pourquoi est-elle aussi heureuse ? Elle a gagné quelque chose, Annie Gautra. Elle a gagné quelque chose, Annie Gautra. On parle d'Annie Gautra dans la presse aujourd'hui. Pour quelle bonne raison et pourquoi est-elle si heureuse ? C'est une sportive ? Pas du tout. C'est un écrivain ? Pas du tout. C'est son vrai nom, Annie Gautra ? C'est son vrai nom, oui. C'est une chanteuse ? C'est une chanteuse. On la connaît sous un autre nom. Elle a gagné un prix. Pierre Bénichoux devrait le savoir. Lui qui continue à lire le Figaro. C'est le gars qui était promu. Allez-y, alors. Eh bien, c'est Stone. Elle vient d'avoir la Légion d'honneur. Bonne réponse de Caroline Diamant. Annie Gautra, c'est Stone de Stone et Chardin. Tu vois, Libération qui a fait un grand article. Assez drôle d'ailleurs. Le premier et le second. Après ça, pour raconter les succès. Puis pour montrer comment on donne la Légion d'honneur à des chanteurs et des chanteuses. Ils ont fait une faute énorme. Ils ont titré l'article. La Rosette pour Stone et Chardin. Rosette au pluriel, oui. Mais Rosette, ce n'est pas des rosettes. C'est des rubans. Quand on est chevalier, on a un ruban. Quand on est officier, comme certains à cette table, on a une rosette. Ça n'a rien à voir. As-tu officier comme Stone, Chardin et Jean-Pierre Pernaud ? Le roux, c'est la rosette. Et le ruban, c'est le chevalier. Eric Chardin et Annie Gautra, c'est le vrai nom de Stone, sont effectivement dans la liste de ceux qui bénéficient de la Légion d'honneur. La dernière du quinquennat, du premier quinquennat, en tout cas, de Nicolas Sarkozy. Oh, dis donc, il se place. Je suis sous place. Il se place. Pour un ancien Ségolénien, dis donc, il se place. On ne sait pas ce que 2012 nous réserve. Non, c'est pas du tout. Ah, oh là, vous savez, on croit toujours. Et puis, pouf, regardez-nous, on est toujours là. Nous, attends, comment qu'on bête ? En tout cas, c'est Monique et Mehdi, là, qui n'ont pas été sur le coup. Monique, Mehdi. Vous n'avez même pas laissé les six secondes d'avance. Oh si, oh là là. Mais il vous a même aidé, il vous a donné la réponse. Largement que je vous ai donné les dix secondes d'avance, Monique et Mehdi. Qu'est-ce que tu veux faire d'un pays qui ne connaît plus Victor Hugo, qui ne connaît plus Stone et Chardin, qui ne connaît plus ? Stone et Chardin, c'était, écoutez, il y a du soleil sur la France. C'était chouette, ça, quand même. Ça ne mérite pas la Légion d'honneur, c'est très connu, ça. C'est pas la plus connue, moi, je dis. Si vous allez voir le refrain. Mais si vous connaissez ça par cœur. Et les Américains, c'est pas bien, les Américains ? Les Américains, c'est Mehdi Normandie. Mehdi Normandie, oui. Ça, c'est un de leurs plus gros tubes avec l'Aventura. Ah, l'Aventura. Il y a du soleil sur la France. Ah, ça ne mérite pas la Légion d'honneur, ça ? Bien sûr que si. Non, mais je vais peut-être ça demander, du coup. Je ne sais pas quoi. Alors, il paraît, nous disait, justement, Libération, ce matin, à propos de l'article concernant Stone et Chardin, qu'ils ont fait aussi une publicité pour Shell en 1975. Les questions de service ? Oui, qui a marqué énormément les esprits. Alors, je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent, mais on l'a retrouvé ici à Europe 1. Shell du soleil, le long des rayons d'échelle boutique, du soleil et des trucs fantastiques pour le soleil. Et si ça ne mérite pas la Légion d'honneur, ça ? Franchement, c'est marrant, ça a marqué les esprits, mais le mien est intact. Si on laisse pas, eh bien, si je puis me permettre de vous donner un petit conseil en toute amitié, c'est d'écouter Envaginé sans modération. C'est bon pour le moral. En 2012, quel cinquantième anniversaire célébrera-t-on, évidemment, et pendant plusieurs mois, dans notre pays ? Le cinquantième anniversaire ? Et pas seulement dans notre pays. Le cinquantième anniversaire ? J'espère que ce n'est pas l'indépendance de l'Algérie. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Bah oui. En France, on fêtera quoi ? La fin de la guerre d'Algérie ? Les accords déviants, monsieur Bénichoux. Les accords déviants ? Cinquante ans, vous vous rendez compte ? Il y a cinquante ans, j'étais... Écoute... C'est des petites filles, encore. Non, j'ai encore la Kalashnikov à la main. Et c'est pour ça que tu bois plus d'eau, les accords déviants, ou rien ? Ça, c'est vraiment... Je cherche vraiment à faire un mot avec Vittel et Perrier, je n'en pense. Eh bien, éliminé. Alors... La reine... Elisabeth II fêtera ses 86 ans le 6 février prochain, mon cher Stevie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'évidemment, vous ne raterez pas. D'autant qu'elle aura une deuxième occasion de faire la fête cette année, la reine. Quelle sera cette deuxième occasion ? Elle va fêter l'anniversaire de son couronnement ? Non, ça va être ses 60 ans. Ses 60 ans de pouvoir. Eh bien, voilà, exactement. Les 60 ans. Le jubilé de diamants, ça s'appelle, je crois. Le jubilé d'or, 50 ans, ça doit être... 60 ans qu'elle est au pouvoir. Elle n'a pas battu la reine Victoria, encore. Alors, il n'y a que Victoria qui fait mieux en Victoria. Je crois que Victoria, elle est restée... Attends, je crois qu'elle est restée... Ah, j'ai un doute. 200 ans, je crois, au pouvoir. Non, 250. 250. Il y a Poutine qui peut faire mieux aussi. 60 ans, vous imaginez au pouvoir ? 60 ans au pouvoir. Parce que ça doit être chiant. Non, c'est génial. T'as toujours un truc à faire. Tu vois, au mal dit. Non, mais c'est un faux pouvoir. Je le jure, elle va partir. Vous vous rendez compte ? Elle n'est pas vraiment au pouvoir non plus. Oui, c'est ça. C'est pas un vrai pouvoir. C'est juste la reine. C'est juste qu'elle rentre dans des fiacres, elle secoue la main et tout. Non, c'est vrai. On ne va pas revenir là-dessus. On s'est déjà battu 15 fois autour de cette table. Non, elle n'a pas grand-chose à faire, quand même. Mais arrêtez vos conneries. C'est quand même dingue. Non, mais c'est vrai. Tu remarques. Elle nomme le Premier ministre. C'est qui ? Elle déclare la guerre. C'est le chef des armées. La justice est rendue en son nom. Ça ne vous suffit pas ? C'est pas avoir du pouvoir, ça ? Excusez-moi, excusez-moi. Je ne voudrais pas. Quand on attend votre intrafatia, vous ne dites rien. Quand on attaque votre maman et son mec, vous ne dites rien. Et quand on attaque la règle d'Angleterre, vous devenez fou. Il faudrait quand même que je vous remette... Il faudrait quand même, mon cher... Mon cher... Ma dear Steve, il faudrait quand même que je vous remette les idées en place. Elle est, en effet, c'est elle qui nomme le Premier ministre. C'est elle qui dit, qui lit, M. Hattel, nommé Premier ministre. C'est-à-dire qu'on nomme le président du parti qui arrive le premier en tête des élections législatives. Elle nomme pas... Elle ne dit pas tout le coup. Tiens, c'est Steve, Premier ministre. Non, c'est M. Cameron. Oui, elle respecte l'opinion de son peuple. Bon, d'accord. Bah oui, donc c'est pas un régime totalitaire. C'est une monarchie constitutionnelle. D'accord, donc elle fait ça. Elle déclare la guerre. C'est vrai que les premiers ministres n'ont rien à dire. Churchill, il a dit à Georges VI... Demande à la reine. Laurent, il m'embête. Sérieusement. Ça, c'est plus bien l'argument, tu sais. C'est le seul chef d'État au monde qui n'a pas le droit d'aller dans les conférences internationales et qui n'a pas le droit de s'exprimer sur la politique anglaise dans les médias de son pays. Si ça, c'est quelqu'un qui a un pouvoir... Chéri, il faut que tu redescendes. Ça fait quand même quelques décennies que la famille royale ne s'est jamais occupée de politique. Elle ne pas escondite. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a du pouvoir contrairement à ce que tu peux penser. C'est ce que je te dis. En tout cas, écoutez, elle fait tracer 60 ans jubilée de diamants, 60 ans d'accession au trône, la reine Isabel. Ça me fait penser d'ailleurs aussi au nord-coréen. Vous avez vu quand même. Comme ils sont disciplinés. Kim Jong-un. Il est bien. Il fait un peu penser à Michalak revenant de vacances. On a le même problème de surcharge fondée. En tout cas, ils ont le même broching. Au niveau lac. C'est un beau pays. C'est propre. Moi, ce qui m'a brisé le cœur, c'est toutes ces femmes qui ont pleuré, qui n'ont même pas été payées. C'est incroyable. Kim Jong-un prend les reines de l'armée à la place de Kim Jong-il. Son père, il était au funérail. Et on a vu quand même la discipline sur la place. Combien ils étaient. Je ne sais pas, c'était impressionnant de voir quand même. Ah oui, mais on voit que son peuple l'aimait du coup. On critique tout ce régime, mais tout le monde l'aimait. Qui va pleurer Sarkozy, par exemple, si il arrive quelque chose ? Il y en aura. Mais pas tous comme là-bas, c'est unanime. Est-ce qu'on aura une voiture avec le portail de Sarkozy comme il l'avait ? Parce qu'il y avait une prise au vent. C'était terrible quand même. Je ne sais pas sur la place comment ils ont avancé. Vous y étiez ? Moi, dès qu'il y a des jaunes, j'y vais. De toute façon, pour que je sois bien clair. Je suis le représentant asiatique de cette émission. Donc, ça ne se voit pas physiquement, peut-être dans la culotte. Je ne sais pas. Alors, donc, jusqu'à présent, Salim est en train de dire que tous les Asiatiques ont un petit sexe. Parce que tu en as deux dans le dos, là. Dans le public, je te rappelle. Et justement, il n'a rien senti. Non, mais c'est un régime, quand même, qui est un régime modèle, il faut le dire, quoi. C'était impressionnant de voir tous ces gens pleurer. Non, moi, je pense que s'ils ne sont pas filmés en train de pleurer, ils doivent ramasser sur la tronche. C'est moi qui que tu prennes la parole quand on parle de régime, Caro. Oh, bah tiens. Alors, justement, vous avez vu l'interview de Ducan dans la presse. Oui, ça y est, je crois qu'il est passé de l'autre côté. Il a basculé dans le côté obscur. Ah, il est incroyable, ce monsieur Ducan. Parce qu'il propose quelque chose d'assez étonnant. Parmi toutes ces idées qu'il a pour les Français. Une proposition pour l'éducation nationale. Laquelle, précisément ? Est-ce que vous l'avez lue ? Mais oui, j'ai lue. Alors, allez-y. C'est une épreuve au bac, non ? Ce n'est pas une épreuve. Non, non, pas une épreuve, mais genre des points supplémentaires. Si tu gardes... C'est une option où tous les élèves qui réussiraient à garder un indice de masse corporelle, qui sont compris entre 18 et 25, je suis concerné pour les programmes de surpoids, c'est pour ça, tous les élèves qui réussiraient à garder cet indice de masse corporelle auraient des points bonus sur leur note au bac. C'est dégueulasse. Exactement. Pour éviter l'obésité en France... Et les diabétiques, alors, ils font comment ? Mais tant pis pour leur gueule. Mais tous les diabétiques ne sont pas gros. Ce serait une option poids d'équilibre, c'est ça. Exactement, je vous l'ai très bien expliqué. C'est-à-dire que vous auriez des points en plus au bac si vous arrivez jusqu'au bac avec la même masse corporelle que vous aviez quand vous étiez en seconde. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez garder un indice de masse corporelle compris entre 18 et 25, entre la seconde et la terminale. Mais tu n'as pas le droit de trop grandir non plus. Ça, c'est plus dur, ça. Moi, je crois que Ducan devrait l'envoyer en Corée du Nord. C'est vrai que là-bas, le régime Ducan, il fonctionne plutôt bien. Très bon. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est qu'il faut vous m'expliquer, parce que je crois que vous l'avez suivi, vous, une fois, le régime Ducan, Caroline, le son d'avoine. Parce qu'il n'arrête pas de parler de ça dans l'interview. Non, 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 le son d'avoine, c'est du son d'avoine. C'est le son d'avoine. Ah bon ? C'est carrément le son d'avoine. Merci, Caro. C'est comme si tu disais... C'est précis au moins. C'est du son. Le son, c'est la petite enveloppe qui recouvre la graine de céréales. Ça ressemble à de la poudre d'avoine. Tu lances avec du lait ou d'un yaourt, tout ce que tu veux. C'est quoi le son d'avoine ? Mais c'est comme du blé. C'est le contraire du silence du maïs, quoi. Non mais ça s'achète alors. Oui, ça s'achète dans les boutiques. Non mais par exemple, vous voyez ce que c'est des flocons d'avoine ? C'est pas des flocons, c'est du son. En tout cas, ça marche pas. Non, attendez, c'est vrai que ça marche pas. J'ai perdu 13 kilos, j'en ai repris 20. La meilleure pub de Ducan, c'est Caroline Diamant. T'as raison. Plus quand je pense qu'il me faisait attendre une heure dans sa salle d'attente. Ah, tu le voyais en lui personnellement ? Oui, à moi parce que je sais pas lire. C'est classe. Ah ouais. Il voulait aussi Ducan, McDo, il a proposé un McDo. Le McDu. Voilà, lance le McDu, c'est-à-dire un hamburger light. C'est les mégalos. Oui, il est méga, donc le McDu en biais de l'huile. Mais non, il voulait pas que ça s'appelle le McDu. Si, si, le McDu, je te promets. Le McDu con. Mais oui, c'est ça. Attends, l'autre, il a un dégo complètement. Non, mais il a raison, il faudrait qu'on récompense les élèves un peu maigres et aussi un point en plus pour les élèves un peu beaux aussi. Oui, c'est ça. Virez, c'est vrai. Allons jusqu'au bout. Tu vires tous les boudins du con du lycée. Tu vires les boudins. Le matin, on ne rentre pas. Ils ont des plus de points. Il y avait eu une étude qui disait que les maîtresses avaient tendance inconsciemment a noté mieux les enfants avec un physique agréable. Je sais, j'ai eu des notes excellentes, toute ma génère. Qu'est-ce qui s'est passé ? À l'oral. Je ne vous dis pas les points d'avance que j'ai eu. En tout cas, Ducan a quand même des idées curieuses. Ils n'ont pas voulu le McDu chez McDo. C'est bizarre. Qui était donc un hamburger light. C'est vrai, qui t'abouffe à vendre de la merde. Avec des galettes au son d'avoine. Mais c'est quoi le son d'avoine ? En tout cas, lui, c'est du blé que tu veux, apparemment. 15h30, 18h sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Alors que tout autour de moi, semblait vibrer tourbillonner Dans des éclats de rire gras, mes lèvres se sont desséchées. Je les avais brûlées pour toi, fort des dents rouges Et puis des toiles amassées, cachées sous mon voile à l'aube En te croyant, mon roi. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, Carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Bien sûr, tu m'avais prévenu, venant auprès de moi que toi. Tu ne te mettrais pas à nu, que tu venais par désarroi. Mais tes mains, tu me les tendais, tes mains trop grandes, tes doigts d'or, je les ai laissées me serrer. Ils sont à la taille de mon corps, mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, Carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Quand dans ta nuit tu m'as couché, c'est à ma bouche que tu pressais, Ta tête lourde et ta douleur. J'étais ton ange, ta douceur, veilleuse de nuit. J'ai posé mes doigts sur tes yeux enfoncés, Car je le sentais exploser tes yeux au creux de ta pensée. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, Carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Ton ange dans ce tourbillon avait quand ses lèvres ont pris feu. Elle brûlait pour le réveillon, dans une brèche de tes yeux. Mes lèvres sont mortes à minuit, au premier son du carillon, Dont les douze coups m'ont réduite en une pluie de cotillons. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes à minuit. Pour quelle raison peut-on dire que le prix Renaudot a été arrêté ce week-end ? Elle était quoi ? Pour quelle raison peut-on dire que le prix Renaudot a été arrêté ce week-end ? C'est le titulaire du prix Renaudot qui, ce week-end, a été pris en infraction de... Conduite en état d'ivresse ? Pas du tout ! Joujou, vous savez ? Allez-y, Joujou, humiliez-les ! C'est l'opposant au régime, Édouard Limonov, Qui a été arrêté dans une manifestation anti-gouvernementale en Russie contre Poutine. Oui, et ? Le prix Renaudot, c'est un bouquin sur Édouard Limonov qui s'appelle Limonov. Donc il a été arrêté. Excellente réponse de Jérémy Michalak ! Ouais ! On n'aurait pas su ! Tu seras gentil de donner tes réponses avec un peu moins de dédain. Ouais, pardon. C'est pas du tout ce que vous avez dit, Pierre ! C'est le prix Renaudot. J'ai été arrêté en excès de vitesse ! Ce n'est pas... Ça n'a rien à voir ! Non, 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 non. Je vais voir comment il va justifier ça. Reprenons l'articulation de mon raisonnement. D'accord. Quand on dit que le prix Renaudot a été arrêté, ça semble, au premier degré, vouloir dire que le prix Renaudot a été... L'institution a été stoppée et que le prix Renaudot ne serait plus... Eh bien non ! Eh bien non ! C'est donc que j'avais bon, comme on dit, Marcel. J'avais bon en disant... C'est le titulaire du prix Renaudot. Non, ce n'est pas le titulaire, justement. C'est le nom du... Puisque le titulaire, c'est Emmanuel Carrère qui a écrit... C'est le sujet de son livre. C'est le sujet de son livre. Il fallait le lire ! Tu sais ce que mon joujou a fait ? C'est une bonne année pour mon joujou. Il a passé 19h dans l'avion, il n'avait rien d'autre à foutre que de lire. Il faut le savoir que le prix Renaudot a été attribué. Mais oui, mais il ne comprend même pas ce qu'il lit. Est-ce que tu sais qui c'est, Édouard Limonoff ? Pas du tout. Justement, c'est un opposant au régime de Poutine, Édouard Limonoff, qui a été arrêté pendant une des manifs qui ont eu lieu le quatrième dernier. C'est donc qu'Emmanuel Carrère a été... Carrère. Emmanuel Carrère... Et maintenant, il reprend même sur les noms d'écrivains, dis donc. A donc été... C'est un grand jour pour lui, puisque ça ajoute à sa célébrité, auteur de La Moustache, metteur en scène de cinéma et écrivain, et dont la maman, madame Hélène Carrère d'Ancaus, a été ce matin élevée à la dignité de grand-croix de la Légion d'Honneur. Il est connu par cœur. Le grand-croix de la Légion d'Honneur, Hélène Carrère d'Ancaus, qui est la maman à... C'est sa mère ! Ben sûr, c'est sa mère ! Pourquoi il ne porte pas d'Ancaus, alors ? Après, il ne porte pas d'Ancaus, parce qu'il préfère ne pas porter des cossards, au lieu de porter d'Ancaus. Tu sais où ça va, ça. Il y a même une poubelle spéciale quand elles sont particulièrement nulles. D'accord. Qu'on ne peut pas recycler. Vous, vous en faites trois par émission. Il y en a une de bonne tous les sept émissions. J'en fais quarante par émission. Il y en a douze de bonne. Vous voyez un peu indifférents entre vous et moi ? Et je ne suis payé que cinq fois plus d'Ancaus. C'est ce qui est con. Ce qui me plaît aussi dans les journaux le 2 janvier, c'est les trucs qui se sont passés d'assez étonnants. Soit le soir du réveillon le 31 décembre, soit le 1er janvier. Par exemple, il y a un homme de plus de 65 ans qui a tiré sur sa femme et son amant qu'il a surpris dans une voiture à Pégomas, dans les Alpes-Maritimes. Pégomas, on ne rigole pas, ça. C'est un genre de truc. Un 1er janvier, c'est fou. Ah oui, ça ne vous aurait pas choqué, c'était le 30 décembre. C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est le truc des janviers, tu t'en fous d'être connu. Non, justement, c'est là où tu es le plus merveilleux. Vas-y, Pierre, on n'a pas entendu. Pierre, vous vous mouchez dans le micro, Pierre. On n'a rien entendu. Mais non, il a mis sa petite mémine dessus. C'est un accentu. Oui, mais la puissance de son nez va voler. C'est un truc de dingue. C'était vachement discret. Mais non, mais c'est normal, parce que c'est le 1er janvier. Pourquoi ? Mais jamais, jamais mouche trop. Pourquoi c'est passé le 1er janvier ? Parce que c'est pendant le soir du réveillon qu'elles se font niquer. Et voilà. Voilà, mais bien sûr. Le nombre de femmes qui couchent avec les voisins le soir du réveillon. La mienne, par exemple. Mais c'est vrai. C'est les soirs de... C'est les lendemains. Ce sont les lendemains de fête qu'il y a des crimes sexuels. À Pégomas. Surtout à Pégomas. Un homme de plus de 65 ans à cet âge-là, tu n'as plus rien à faire. Je ne sais pas que ta femme, elle soit avec un amas. Moi, j'en ai plein d'affaires. Les mises, ça t'excite. Allez les emmerder dans la voiture, alors qu'ils sont en voiture. Ils ne font pas ça chez lui. Vous voyez ? Oui, heureusement. Non, mais je rêve. Je rêve. J'en respecte. Oui, mais il existe un Laurent en 2012. Ce que vous ne dites pas, c'est que c'est devant la voiture, c'est lui qui conduisait. Ah oui, là, d'accord, Jean-Luc. Là, d'accord. Mais autrement. Non, mais honnêtement, je suis d'accord. Le côté crime passionnel, je pensais que c'était quand on était jeunes. Mais oui, mais pas du tout. Pas du tout. La passion peut naître à n'importe quel âge. Mais oui, vous n'avez pas entendu, là, cet Italien qui a divorcé. Il avait 97 ans. Il a divorcé parce qu'il a appris que sa femme l'avait trompé 60 ans auparavant. Bien sûr. Dans les années 40 ou 50. Mais bien sûr, c'est normal. C'est normal. Il y a une bombe aussi qui a explosé. Eucalyptus. Eucalyptus, c'est un club libertin. Je suis resté le chôme de Stevie. Ce ne sont pas des suppos qu'il faut à l'Eucalyptus. Ils en vendent à l'entrée. Ce n'est pas l'Eucalyptus. Parce que ce n'est pas l'Eucalyptus. C'est l'Eucalyptus. Le club s'appelle Calyptus. Oui, c'est ça. Mais tu vas à l'Eucalyptus. On va à l'Eucalyptus. A l'entrée du Calyptus. Qu'est-ce qu'il y a passé ? Il y a eu une bombe qui a explosé. Une bombe qui aurait pu tuer. La bombe qui visait le club libertin aurait pu tuer, titre parisien. Un sauna libertin de Montpellier. Ils ont dû faire une évacuation. Tout le monde est sorti à poil dans la rue en plein hiver. Ça devait être marrant. Un sauna libertin. Le sauna libertin, c'est toujours réservé à la clientèle. Je ne dis pas le mot pour ne pas avoir un procès. Ça commence par homo et ça finit par sexuel. Mais pas du tout, là, justement. Pas du tout. Là, c'est un club libertin qui n'est pas du tout homosexuel. Il y a plein de clubs hétéros, je te signale. Il y a des saunas, il dit, des saunas. Ah, des saunas. Il y a quand même plus souvent des saunas. Il y a plein de saunas hétéros aussi. Oui, des saunas hétéros, il y en a, oui. Oui, parce qu'on ne peut y aller que le mercredi. C'est pour vous, alors. Excuse-moi, mais... C'est son année, 2012. Ce type-là, que je vous dise, vous m'avez manqué. Ce type est un génie, quand même. C'est vrai, c'est génial. C'est vrai, nous, il n'y avait accès que le mercredi, tous les autres jours, et le samedi après-midi jusqu'à 17h. Eh bien, il a raison. Parce que l'établissement a été fermé pendant la période des fêtes, sauf le samedi de la Saint-Sylvestre, date à laquelle la direction organisait un réveillon dansant. Dans le sauna, on danse dans le sauna. Mais non, parce qu'il y a... Écoutez, l'eucalyptus est un... Mais oui, c'est une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit. Il y a un sauna dans le fond. Où il y a un genre, comment ça s'appelle, sauna. Mais tu la connais ? Une sauna, quoi ? Sauna. Sauna, il y a un ? Ouais, pourquoi sauna ? On dit une sauna, oui, une sauna. Et pour rentrer dedans, il faut que tu enlèves ton cardigan. Sauna. Écoutez, on a déjà eu cette discussion. Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai eu raison. Les ploucs disent un sauna. Alors, avec vous, je dis un sauna. Mais mes auditeurs qui me connaissent, je dis une sauna. On dit une sauna. Une sauna. Non, on dit Anne-Saint-Claire. Le chant lexical du partenaire. Alors, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais quoi ? C'est un truc où il y a une boîte de nuit et il y a une petite cabine de sauna. Il a raison, Pierre, voilà. L'eucalyptus qui se trouve entre l'avenue de Palavas et l'autoroute A9. Non ! Au sud de Montpellier. C'est la beauté de l'autoroute. C'est sordide. Vous suivez des panneaux d'ESK. Ce n'est pas compliqué. Il y a une boîte traditionnelle qui s'appelle le Calyptus. Et dans la boîte, il y a un grill. Un grill ? Ça, c'est si tu restes au sauna trop longtemps. Petite lariée s'apprime partout, ça fait toujours plaisir. C'est ce qui est écrit. Un grill, un club de jazz et salsa. Ça, c'est le prétexte. Et un bowling naturiste. Mais c'est le sauna qui était ciblé, nous dit Claude Massonnet du Parisien. Mais tout l'endroit est libertin, c'est-à-dire le club de jazz et de salsa. Tout l'endroit est libertin, tout l'endroit est libertin. Je n'en sais rien, moi. Au grill, peut-être pas. Ah bah non, au grill, il te faut la serviette, quand même. Qu'est-ce qu'il y aura comme différence entre la baguette que vous allez acheter chez le boulanger et le sandwich à partir de demain ? C'est une question de taxes, une question de TVA. Il y en a une qui va augmenter et l'autre pas. 5-5 et 7. Deux ? Eh bah 5-5, c'est pour les... La baguette ? La baguette. La baguette. Et c'est le sandwich qu'augmente. Et c'est le sandwich qu'augmente. Parce que tous les produits qu'on utilise au quotidien, ils restent à 5-5. Bonne réponse de Stevie Boulay, le roi de la TVA. C'est un peu moins... Alors il paraît quand même qu'ils vont être plutôt sympas, les agents du ministère de l'économie qui font des contrôles. Ils vont tout mettre à 7. Non, 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 mais dans un premier temps, ils vont être assez souples avec les boulangers et les boulangères parce qu'il paraît que ça va être un peu le bordel. Bah oui, mais comment vous vérifiez ? Il faut connaître le prix de revient de chaque truc pour voir à quel prix, au prix de vente... Moi, ma boulangerie, j'ai l'impression qu'elle a anticipé tout ça il y a longtemps. Parce qu'ils sont très très chers quand même. Ils sont à 19-6, c'est ça ? Depuis au moins 10 ans. Pareil pour les pizzas, les pizzas augmentent à 7%. Putain, maintenant, je vais être non seulement grosse, mais en plus pauvre. C'est con. Les restaurateurs, évidemment, aussi, remontent à 7%. Ils n'avaient pas baissé ? Pareil pour le prix, c'est vrai, ils n'avaient pas baissé. Non, mais comme ça, ils montent deux fois, c'est bien. C'est ça. Et pour les livres aussi, les livres vont passer à 7%. Mais bon, pareil, il y aura une petite marge de manœuvre. Parce que comme les prix sont encore affichés sur les bouquins, on ne peut pas toujours changer. Donc, un livre à 22 euros, il va passer à combien ? 22,60 euros. Bah si, c'est quelques centimes. Ça ne joue pas non plus en euros. C'est quelques centimes, il va falloir arrondir. Oui, c'est ça. Qui remplace Alex Corregia ? C'est un espagnol, Alex Corregia. Et je vous demande qui le remplace. Est-ce qu'Alex Corregia, il l'entraînait quelqu'un ? Exact. Cantador ? C'est l'entraîneur de Cantador ? Oui, c'est le futur entraîneur de Cantador. C'est le futur entraîneur de Nadal. Le futur dealer de Cantador. Le boucher de Cantador. Mais je vous demande qui le remplace, je ne vous demande pas qui c'est. Mais c'est caché ! Raphaël Nadal, à la tête de l'équipe d'Espagne pour la Coupe. Mais pas du tout. C'était l'entraîneur d'Andy Muray, je crois. C'était l'entraîneur d'Andy Muray. Alors qui le remplace ? Yannick Noir. Yannick Noir. Yannick Noir. Bonne réponse ! C'est qui ces gens-là ? Yannick Noir revient. Vous vous souvenez de Lendick Noir ? C'est pas de chance pour une fois que je connaissais une réponse. 51 ans, Yannick Noir, il est toujours, non pas en activité, mais il est quand même toujours dans la mémoire de tous ceux qui aiment le tennis et il revient en tant qu'entraîneur. Il va entraîner Andy Muray parce qu'Andy Muray, son problème, vous savez, c'est lequel ? Je crois qu'il a un coup de roi un peu faiblard, c'est ça ? Non, c'est qu'il n'a jamais emporté un grand chélème, un tournoi du grand chélème. Un grand chélème ! Un grand chélème, ça faisait longtemps. En revanche, chaque fois qu'il a Eucalyptus, ça m'empêche. On saouna. Il était fort sur tout. On ski sur le sol à l'homme, il était bon sur tout. Un grand chélème. J'ai toujours dit comme ça, je vois pas pourquoi je changerais en 2012. William chélème. Vous me charriez à chaque fois avec ça, ça fait 10 ans que ça dure. C'est un grand chélème. J'en ai entendu beaucoup, mais le chélème, c'était la première fois. Vous n'étiez pas là, mais ce n'est pas la première fois que je vous joue, dites-leur. Oui, d'accord, mais si tu disais... Moi, je suis parti longtemps, c'était déjà comme ça avant. Ah, merci. Si tu disais, j'ai acheté mon pain dans une boulangerie, on te dirait. Non, c'est une boulangerie. Je te dirais, mais il y a 50 ans que je dis ça. À combien, le pain, Pierre ? Ce n'est pas le même prix que si c'est le sandwich. Et vous savez, on est diffusé dans les chiottes. Il y a des micro-dames. Non, mais j'ai un mec qui vient et qui me raconte... Il laisse la porte ouverte et quelqu'un lui suit. Il passe des papiers sous la porte. Yvonne Landon, en tout cas, va entraîner Andy Murray. Qu'est-ce qu'il venait ? Dont le problème, effectivement, est de ne pas avoir, pour l'instant, gagné un seul tournoi du grand chelème. Ça vous va, chelème, comme ça ? Oui, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faisait, Yvonne Landon, depuis tout ce temps ? Ça ne me va pas, c'est comme ça qu'on le dit. Il a été battu trois fois en finale d'un tournoi major. Il a besoin d'un bon entraîneur. Il est super bien classé mondialement, quand même. Quelqu'un qui, lui, a eu huit titres du grand chelème, Yvonne Landon. Oui, mais alors, il n'était pas... Il n'était pas souriant. Non, on ne peut pas dire qu'il n'était pas souriant, Landon. Il y a eu, vous qui connaissez bien le tennis, une personne qui jouait au tennis et qui a été numéro un mondial. Suzanne Langlène. Non, pas du tout. Sans avoir jamais gagné un tournoi du grand chelème. Du grand chelème. C'est un élimoressement. Un élimoressement. Oui, bien sûr, Pierre. C'est moi qui pose les questions d'habitude ici, alors c'est normal que j'ai les réponses. C'est les flics qui disent ça. Yannick Noah, en tout cas, est toujours en tête du classement du JDD. Je suis content, j'ai gagné six places. Mais oui, j'ai vu, vous avez grimpé. T'es combien ? Devant Vanessa Paradis. Je suis passé devant Vanessa Paradis, merci Johnny Depp. J'ai grillé Gérard Junio, Alain Souchon et Thierry Lhermide dans ce classement. Ah non, je suis fier. 38e place maintenant. 38e place ? Et Pierre Benichou, il est combien ? Il n'y est pas, il n'y est pas. Ah non, 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 je suis content. Ah non, je suis content. Alors j'ai noté les noms de ceux que je veux niquer avant la fin de l'année parce que... Dans le classement ? Ah ouais, parce que moi j'ai noté le sens. J'espère que je n'en suis pas parce que c'est le nom. Non mais il y en a, c'est... Bon, moi je trouve que je ne devrais même pas y être dans ce classement des... Mais il y en a qui sont devant moi, ils ne mériteraient pas être non plus. Alors je me dis, ceux-là, j'aimerais bien au moins gagner, par exemple... Ah, les niqués dans ce sens-là ! Oui ! Ah, je croyais que vous faisiez une petite crise... Genre Omar Sy, je le veux, à l'avant, à la fin de l'année. Ah bah non, mais Omar Sy, c'est normal qu'il soit rentré. Mais numéro 3, d'un coup, c'est fort quand même, grâce au film Intouchable. Ah oui, mais il est tellement charmant. Et Cluzet, non ? Et Cluzet, alors c'est ça qui est curieux. François Cluzet, lui, il rentre dans le classement, mais seulement à la 44e place. Oui, parce que l'autre doit tout piquer, évidemment. Anne Roumanoff est 28e, alors voilà, Anne, j'aimerais bien la griller, ça quand même. Ah, vous ne dites plus, il va la niquer. Oui, c'est vrai, il a changé. Parce que c'est déjà fait. Ah, trop bon, ça. PPDA, écoutez, je ne comprends pas que PPDA soit encore devant un mec qu'a copié. Non, mais c'est étrange. À combien il est, le PPDA ? PPDA, 16e, non, ça, ce n'est pas possible. C'est un type qui a marqué l'opinion française pendant 15 ans. Non, mais les premiers, moi, je les trouve à leur place. Comment c'est fait ? Yannick Noa, Zinedine Zidane. Oh, Yannick Noa, Zinedine Zidane. Simone Veil, ça reste quand même un mystère qu'elle soit encore. Ah bah non, moi, je comprends. En 2011 ? Bah oui. Qui donc ? Simone Veil, qu'elle soit encore à la 4e place. Elle n'a pas sorti l'analbum en 2011. C'est une des personnalités les plus étonnantes de ces 50 dernières années. Je suis d'accord. Ça, je trouve ça normal. Donc, c'est pas seulement ceux qui sont aux 8 parades de l'année. Ce sont, il y en a un qui est Omar Sy, comment il s'appelle ? Omar Sy. Bah oui, parce que... Ah ok. Alors, attendez une seconde. Dites-moi, par exemple, j'allais vous poser une question, mais je fais perdre mon fil. qui est derrière, après c'est Gad Elmaleh en 5e, Jean Dujardin 6e, Jamel Debbouze 7e, Dany Boune 8e, beaucoup d'humoristes. Florence Foresti 9e, Michel Sardou 10e, Cabrel 11e, Sophie Marceau, Laurent Gérard 13e, Mimimati qui est en baisse, Mimimati. Elle a été 3e, Mimimati. Elle est en baisse, elle est en baisse. Elle a été... Elle n'a jamais été haute. Joséphine, non, non, ça va mal pour Joséphine. Elle a été 3e, elle est quand même maintenant 14e. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal ? À mon avis, rien, c'est qu'il y en a qui lui sont passés devant. Donc ça va vous faire être au gradé. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y est, indignez-vous, il est dans les Français les plus solides ? Stéphane Essel, non, il n'est pas assez connu. Quoi ? Il vend 2 millions d'exemplaires d'un livre, il n'est pas si connu. Mais non, il n'est pas assez connu, je suis désolé, Pierre. Non, ce n'est pas assez populaire. C'est aussi un classement, à mon avis, effectivement sur la notoriété tout autant que sur la popularité. C'est ça qu'entre Clujet et Roma, c'est toujours un truc proposé ce classement. Oui, mais c'est surtout comment tu rentres dans la liste qu'il propose aux votants. Ah, c'est ça ! Ah, vous devriez bien savoir. Mais oui, évidemment. Il me met déjà dans la liste. J'ai Pierre Méritré. Moi, j'ai été absent pendant des années. Mais c'est pas normal non plus. Pendant des années, j'ai été. Non, mais je veux dire, j'y ai été, je suis sorti pendant au moins 4 ou 5 ans. Non ! Qu'est-ce que vous aviez fait de vilain pendant ces années-là ? Et là, je suis revenu depuis 2 classements, je ne sais pas pourquoi. Je suis, alors là, attendez, il y a des gens qui méritent d'être devant moi. Thierry Lhermitte, Alain Souchon, il mérite d'être devant moi. Oui, moi, je trouve aussi. Patrick Bruel, il mérite d'être devant moi, Patrick Bruel. Mais en revanche... Ça, c'est une façon de dire. Ça, c'est une façon de dire, je suis devant Patrick Bruel. Non, mais en revanche, PPDA, non. Franchement, c'est pas normal, PPDA. Mais PPDA, c'est un personnage important. Qu'on l'aime ou pas. C'est un personnage important de l'audiovisuel. Et alors, il y a le numéro 20 qui reste un mystère. Je vous avais déjà posé la question la dernière fois. Et on va voir si vous vous en souvenez. Il y a 6 mois pour le classement précédent. Déjà, ça m'avait surpris qu'il soit dans les 50 personnalités préférées des Français. Et là, il est encore en hausse puisqu'il était 26e il y a 6 mois. Et il est 20e classement des personnalités préférées des Français. De qui s'agit-il ? Alors, ça, on ne peut pas faire une profession. Comment ça, une profession ? Un chanteur. Alors, un chanteur. Je vous le dis, un chanteur. Oui, ça m'a surprise. C'est Corneille. Eh oui, Corneille, le chanteur Corneille. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ça, c'est quand même... Non, écoutez, il y a quand même des mystères. Non, parce que les Français pensent que c'est l'auteur. À cause du Rwanda, non ? À cause du Rwanda. Tu veux dire à cause de ses racines ? Je ne sais pas, mais c'est pas pour Corneille. Parce que c'est un homme qui a souffert que toute sa femme... C'est parce que je viens du Havre que je suis dans le classement. Non, ce n'est pas ça. C'était Corneille, racine. Corneille, c'est surprenant quand même, non ? Vous répondriez, vous, Corneille. Oui, juste après Colonel Régel. Non, mais ça prouve que ce n'est pas du déclaratif. Je suis exactement comme vous. C'est un type qui a eu son heure de gloire méritée sans doute. C'était un bon chanteur et son histoire était pathétique. Une famille coupée en morceaux. C'était horrible. Non, 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 mais c'est vrai. C'est bien résumé. C'est vrai qu'il pourrait être dépassé par Dupont-de-Ligonesse. Mais que sa gloire dure dix ans après, pour moi, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est en fait ce qu'il y a de bien dans ce genre de classement, c'est qu'on a des surprises. Est-ce que vous ne pensez pas que les gens le confondent avec l'auteur ? Non. Une personnalité française. Sûrement, il peut y en avoir. Il va y avoir 5% qui disent, « Corneille, attends, celui qui a écrit Andromac ? » Moi, je pense que les gens sont attachés à l'histoire personnelle au-delà de... Non, mais les gens ne le savent pas forcément. Et puis Corneille, attends, il y a un tube il y a 4, 5, 6 ans. Mais c'est surtout pourquoi il le laisse dans le panel et qu'il le propose encore. C'est encore, il était toujours dans l'actualité musicale. Si, il a fait une nouvelle chanson. Il a senti la chanson. Et qui marche pas mal, en plus. Le jour après la fin du monde. Mais oui. Ça tombe bien, c'est en 2012. Alors peut-être voilà pourquoi Corneille. Une question cinéma. En 1957, le film Zarak, le Valeureux, fut le premier film oublié. Non, pas du tout. Le premier film de l'histoire du cinéma en relief. Zarak, aujourd'hui, tous les films sont en 3D, en relief. Eh bien, en 1957, c'était le premier film en relief, Zarak, le Valeureux. Mais pourquoi en reparle-t-on, ce film, dans la presse, ces jours-ci ? Il ressort ? Non, il ressort pas. Il y avait un comédien en particulier ? Il y avait quelqu'un en particulier qui était à l'affiche de ce film. Oh, j'ai une idée. C'est Chita, ouais, voilà. Chita. Chita. Elle est morte. Oh. Elle est morte, Miskinah. Chita est morte. Il paraît que c'était pas la vraie Chita. Il paraît que c'était peut-être une usurpatrice. Ah, c'était la doublure. C'était Chita. Mais il y avait plusieurs. Son frère du haut. Il y avait plusieurs Chita. C'est une des Chita. Non, il n'y a pas plusieurs, pourquoi ? Bien sûr. Ah non, c'est la seule et l'unique. Elle a tourné au ciné, Chita ? Elle est morte à 70 ans, c'est ça ? 80. Il y avait Tarzan, Jane et Chita. C'est pas Chita. Elle a mieux tenu que Johnny Vespulaire. Elle a crevé après les autres, dis. Bah oui, c'est ce que je te dis. C'est vrai, Tarzan est mort il y a jadis. Tarzan est mort il y a jadis. C'est l'acteur qui joue, c'est Tarzan. Il est mort il y a combien de temps ? C'est Johnny Vespulaire. Il est mort il y a combien de temps ? Il est mort il y a jadis. Qu'est-ce qu'il dit à Johnny Vespulaire comme avant d'être acteur ? Il était nageur. Il était nageur. C'est moi qui pose les questions ici, Pierre Bénichoux. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Pedro ? Tu veux le place de Laurent ou quoi ? Essayez plutôt de me répondre. Non, c'est pas sûr que vous connaissez la personnalité qui était à l'affiche de ce film. Premier film en relief en 1957. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de mourir ? Zaraq le Valeureux, non. C'est quelqu'un qui n'est pas mort, mais quelqu'un qui n'est pas en bonne étude. Ah, c'était Patita ? Quelqu'un de très célèbre. Très célèbre. Ah, oui. C'est pas Kurt Douglas, ouais. Fidel Castro ? Non. Fidel Castro. C'est vrai que c'est ça. Fidel Castro dans un film en relief qui s'appellerait Zaraq le Valeureux. Bien sûr. Il a marqué Hollywood, hein. Fidel Castro, quand même. C'est une comédienne ? Kirk Douglas. Kirk Douglas, non. Une comédienne. On vient de le dire. Oui. Une comédienne américaine. Il y a bien intérêt à l'avoir en relief. Anita Heikberg. Elizabeth Taylor. Anita Heikberg. Il y a des raisons à ce qu'elle soit en relief parce qu'il pensait évidemment à la poitrine d'Anita Heikberg. Elle était quoi ? Abondante ? Elle était gironde. Elle était gironde, abondante. Et là, elle est dans un sale état, il paraît. Je crois qu'elle n'a plus de pognon, surtout. Non, elle va bien. Je crois que c'est le pognon qu'elle n'a pas. Le pognon qu'elle n'a pas. Pourtant, Dieu sait que si elle n'avait pas jeté autant de pièces dans la fontaine, Anita Bois, elle grossit. Je suis quand j'en ai une fontaine. Ah, elle boit ? Elle grossit. La fontaine des amours. Elle s'est fait ligoter, baïonnée en nuisette par des cambrioleurs. Putain, je les comprends. Pendant qu'elle regardait la télé. Non, mais attendez, aujourd'hui, elle n'est plus toute jeune quand même. Quel âge elle a ? Anita Heikberg. Elle est née en 42, je crois. Elle est née en 31. Non. Oui, oui. Oh non. Elle est née en 31. Ça te filait un coup de vieux, ça, mon... Je crois que c'était en 41. Et puis ce qu'ils ont dit... 80 balais, quand même, oui. Oh, mais à 80 balais, on n'a plus besoin d'argent. Moi, je vois que ma mère, je ne lui donne plus rien. C'est vrai. Elle a été Miss Suède à 50 ans. Miss Suède. À 50 ans ? Non, il y a 50 ans. Sinon, respect. La Manita Heikberg, quelle belle femme c'était. Eh bien, elle a été Miss Suède en 1950. Elle criait dans les rues de Rome. Marcello ! Marcello ! Marcello ! Et l'autre, même pas qu'il se retournait. Tu vas nous raconter tout le film ou comment ça va ? Avant de tourner dans ce film de Fellini, effectivement, la Dolce Vita, où on la voit dans cette fameuse fontaine de Trévis, avant, elle a joué dans un film en relief qui s'appelait Zarak le Valeureux. Un film fait pour sa poitrine merveilleuse. Et aujourd'hui... C'était un film chez moi, peut-être, alors ? Elle est en fauteuil roulant et ils ont fait une... Une réduction mammaire. Non. T'aurais dû le chirurgien, toi. Non, ils ont fait une quête en Italie parce que, évidemment, d'abord, la Suède, ça s'en fout d'Anita Higberg. Elle est considérée comme italienne, hein, Pierre ? Mais c'est pas un peu gonflé de demander aux fans des films qu'elle a faits de lui donner de l'argent pour vivre ? Comme si c'était la seule femme de 80 ans qui a des difficultés et qui est... Elle avait qu'à mettre de côté, au moins, elle a eu de la chance de gagner de l'argent. Oui, d'accord, mais ça, c'est la morale de La Cigale et la Fourmi. C'est peut-être pas très gentil de dire ça. Parce que c'est une femme qui, si elle a beaucoup dépensé, peut-être qu'elle a fait vivre des tas de gens aussi. Elle a joué avec Tarzan aussi, d'ailleurs, comme Chita, tiens, j'y pense. Parce qu'elle a eu comme Marie-Anthony Steele, qui a été un monsieur muscle de 2 mètres, qui incarna Tarzan. Ah bon ? C'est pas une version qu'on connaît bien. Écoutez, en tout cas, elle a été avec le baron Friedrich von Nutter aussi. Mais là, c'était engueulade sur engueulade. Non, c'est la merde. Je suis d'accord avec Caroline, elle a eu du pognon. Ah oui, après, elle a été un Australien avec un Rod Taylor. Mais il a vendu dans son dos sa villa et son yacht. Oui, oui, il a tout vendu. Il avait alors une femme sans villa, sans yacht, 40 ans, 81 ans. En fauteuil, il faut bien lui donner un peu d'oseille. Si les Italiens avaient la reconnaissance du sexe, ils lui donneraient chacun 10 euros. J'ai eu très peur. T'es sérieuse ? Mais oui, bien sûr. Il faut toujours donner. La reconnaissance du sexe, tu peux développer deux secondes, parce que le concept n'a choqué personne, mais moi j'ai pas compris. La reconnaissance du ventre, c'est quelqu'un qui t'a donné à manger. La reconnaissance du sexe, c'est quelqu'un qui t'a fait bander. Oui, mais je suis désolé, mais autour de la table, ceux qui ont bandé sur Nittekberg, ils ne sont pas nombreux non plus. Ce n'est pas la génération. Mais ça se rediffuse un film. Oui, mais en noir et blanc, t'es moins excité. Je suis désolé. Je donnerai 10 euros à Brad Pitt, vois-tu ? Je trouve qu'il faut qu'il arrête la chirurgie, Brad. Il a fait de la chirurgie. Écoutez, franchement, je l'ai vu dans un film dans l'avion. Il est gentil. Dans quoi ? Le Stratège. Un film pas mal sur le baseball où il gagne grâce à des nuits. C'est bien ou pas ? Ah ouais, c'est pas mal. Il gagne. Il est gentil. Et alors, et alors, il a fait quoi ? C'est un gentil mec. C'est une gentil... Moi, je trouve que c'est un très gentil mec. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Brave Meat. Il n'a pas de raison. Il n'embête personne. Il a des joues comme ça. On dirait moins, c'est ça. Il s'est fait comme du collagène. Vous pensez ? Ou alors, c'est à force d'embrasser Angélina Jolie, ça... Il a de temps de charcer rien, mais... Ah, c'est celui qui est marié avec Angélina Jolie ? Bah oui, enfin, Pierre. C'est un botox collection, tous les deux. Non, elle n'a rien fait sur ses lèvres. Qui ça ? Angélina Jolie. C'est tout autour. Non, mais tout le tour, oui. Il n'y a que les lèvres de vrai, en fait. Non, écoutez, elle n'a rien fait. Ah non, mais lui aussi, je vous jure, c'est décevant. Il est un moment comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah... Mais c'est normal qu'ils fassent ça. Ce sont des acteurs qui ont plu avec un certain physique. Le jour où ils changent de physique, si c'était des grands acteurs de théâtre, ça ne ferait rien. Ils changeraient de rôle. Eux ne peuvent pas changer de rôle. Il faut qu'ils aillent encore dix ans à jouer les jeunes premiers. Donc, ils se font torturer le visage. Mais regarde Clint Eastwood, par exemple, qui a toujours vieilli. Oui, mais c'est le seul, c'est le seul. C'est pas le seul, c'est pas le seul. Non, Robert Redford. Robert Redford. Robert Hossène. Robert Hossène. Robert Hossène. Marcel, mon beau frère, il y en a beaucoup. Paul Prébois. Moi, je le vois dans Hibernatus, toujours le même. C'est le froid, ça conserve. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Pierre Bénichoux, Jean-Luc Leboine, François Renucci, Stevie Boulay, Jérémy Michalak et Caroline Diamant. Bonne année encore à ceux qui nous rejoignent. Bonne année. Meilleur vœu à vous aussi, Sabrina et Robin. Bonjour, Laurent. Bonjour, bonne année. Faites quoi, Sabrina ? Talence en Gironde. Alors, je suis pharmacienne de recherche clinique. Ah non, pharmacien. À savoir. On nous dit parfois qu'il faut dire pharmacien, parfois qu'il faut dire pharmacienne. Vous alors ? Vous êtes la femme du pharmacien ? Moi, je dis les deux. Vous dites les deux. Sabrina. Et vous travaillez tous les jours en nous écoutant ? Je vous écoute un podcast parce que l'après-midi, je travaille, mais je ne rate pas une de vos émissions. Et vous avez un petit message à faire passer sur un repas, à profiter de notre antenne ? Oui, je voudrais passer le bonjour à tous mes collègues qui m'écoutent et un bonjour particulier à Cédric, mon chéri, qui m'a inscrite et que j'embrasse très fort. Oui, oui, parce que c'est peut-être avec Cédric que vous irez à la cour des loges. Ce formidable hôtel. À Lyon. À Lyon, et oui, oui. Dans le quartier classé patrimoine de l'UNESCO, une des vieilles bâtisses renaissances lyonnaises au cœur des Traboules. C'est un hôtel qu'on adore ici dans l'équipe. On y est allé quelques fois. Et croyez-moi, vous passerez un joli séjour dans la capitale de la gastronomie, à Lyon, Sabrina, ou Robin, évidemment. Robin, qui est au Havre, lui. Tiens, bonjour, Robin. Bonjour, Laurent. Je suis au Havre, effectivement. Je suis étudiant au Havre. Donc, étudiant, mais vous n'êtes pas à Vray, autrement. Non, je ne suis pas à Vray, non. Ah, on ne dit pas pas à Vray. On ne dit pas à Vray. Je ne suis pas à Vray, pardon. Ah, oui. Oui, je sais qu'avec vous, il faut faire attention sur le Havre. Et alors, ça vous plaît bien, le Havre, alors ? Écoutez... Oui, dis ça. Vous venez d'où ? Attendez, vous êtes étudiant au Havre, mais vous venez d'où ? Je viens d'Evreux, donc vous voyez... Oh, bon, ça va. Je ne vais pas charrier le Havre alors que je viens d'Evreux. Oui, c'est ça, c'est moche aussi, oui. C'est ça. Oh, puis, il y a la mer, quand même. Oui, oui, il y a la mer. Mais quelle mer ! Joli, le bord de mer, à vrai, quand même. Très joli, très joli. Et vous faites des études de quoi ? Je fais des études de droit, de droit français, de droit anglo-américain. Bon, et vous voulez faire passer un petit message, vous aussi, Robin ? Bah oui, écoutez, souhaitez une bonne année à tous mes proches, à vous aussi. Et puis, embrassez tout particulièrement mes amis, Margot, Agathe et Alexis. Merci beaucoup. Qui souhaitent une bonne année. Robin, Sabrina, voici la question qui va vous départager pour vous emmener de nuit, le temps d'un week-end à la cour des loges. Et vous bénéficierez en plus d'un repas à la table très couru d'Anthony Bonnet qui vous régalera de sa cuisine inspirée. Bon séjour à Lyon d'avance pour l'un ou pour l'autre. Mais pour ça, il faut me dire, pour quelle raison on peut lire ces deux mots dans la presse aujourd'hui ? Bloh-Avez-Math, pour quelle raison peut-on lire ces deux mots dans la presse aujourd'hui ? C'est du breton ? Est-ce que ça a un rapport avec l'arrivée de Loïc Perron ? Pas du tout. Bloh-Avez-Math, on vous laisse encore 3, 4 secondes. C'est une bonne année, c'est le bonne année en Corse ? En Bretagne ! C'est le tata Fatia qui... Laissez m'attendre tranquille. Alors, bonne année en... En Corse ? Oui, donc... En Breton. Elle recommence à dire en Corse. En Breton, pardon, en Breton. Elle ne veut pas aller dans cet hôtel à Lyon, je la comprends. Oui, mais qui a dit ça, justement ? Et qui a dit ça, alors ? Les Bretons, oui, on s'en doute. C'est les Corses, c'est les Corses. Et non, dans la presse, qui a pu dire dans la presse ? Bloh-Avez-Math ? Quelqu'un qui est célèbre en Bretagne ? Non, moi je crois que c'est la chanteuse qui chante en... Alors, allez-y, c'est... Naluen Leroy ! Bonne réponse, écoutez-la, vraiment. On a tout fait. On a tout fait. J'ai essayé de vous... J'ai rarement vu une femme plus jolie que Naluen Leroy. Ah oui ? Elle chantait hier un duo avec Sylvie... Ah oui, j'ai dit, attends, comment elle fait ? Oui, c'est... Ah oui, mais c'est le contraste. Non, pas du tout. Sylvie était très jolie aussi. Elles étaient bien toutes les deux. Mais j'ai trouvé qu'elle était... Qu'est-ce qui fait... Je peux vous faire. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? Nan 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 nan... Bon, donc j'arrête maintenant. Et elle était d'une beauté. C'est pas plus mal. Avec ses yeux verts, comme ça. Elle était fantastique. Moi, j'ai dit, elle a sa chance. Moi, j'ai dit... Ah oui ? Vous lui avez dit Blu-Aves-Mac ? Non, Blu-Aves-Mac. Si Blu-Aves-Pamac, moi, Mac pour toi. Oh non ! Bon, là, je suis désolé. On n'a rien pu faire, Sabrina. Joli, hein ? Vous nous avez tout dit, hein ? Déjà, pour me consoler, vous n'auriez pas des petites places de vos chroniqueurs ? Eh ben oui, mais vous êtes à Talens. Il passe pas forcément pour mon spectacle, alors ? Moi, je suis pas très loin de Paris. Ah oui, oui. Alors, on va vous offrir des places. Je sais pas. Alors, Jean-Luc Lemoyne... Si, il faudrait que je revienne les dates de tournée, je vais mettre... Voilà, dès qu'il est en tournée en Gironde, et moi, je vais vous offrir des places pour le théâtre, Antoine. Il y a en plus un très joli spectacle qui démarre samedi prochain à 19h. C'est Gérard Darmon et Dominique Pinon qui jouent Inconnu à cette adresse. C'est très, 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 très beau. Et vous pourrez aller voir ce spectacle qui démarre à 19h à partir de samedi prochain. Ils jouent Inconnu à cette adresse ? Il en a fait une pièce ? C'est un livre fabuleux ! Fabuleux ! Allez, ça démarre samedi. Faut pas louper ça. Dominique Pinon et Gérard Darmon à 19h à 19h. Tiens, si tu peux me... Samedi, rendez-vous samedi, Pierre. Je te paye en cash. Non, non, non. On s'arrange pendant tout le mois. Non, non, j'ai une passion pour... Pendant tous les mois de janvier, ce sera eux. En février, ce sera deux autres comédiens. Ah, ça change ? Oui, ce sera Nicolas Vaud et Thierry Frémont en février. Et en mars, ce sera Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. Mais c'est impressionnant de mettre ce livre en pièce. Ah oui, mais c'est un formidable livre connu à cette adresse. C'est le livre qu'on se passe entre amis, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est drôle. Ce livre-là, j'en ai acheté cinq ou six exemplaires. Parce qu'il y a des tas de gens qui disaient, mais c'est quoi ? Je racontais un peu. Je dis, je t'en raconte pas plus. J'ai acheté à cinq ou six personnes ce livre, ce petit livre. C'est extraordinaire. Et on ne vous dira pas à l'antenne de quoi il s'agit. Allez donc, au Théâtre Antoine, toujours de bons spectacles, des prix modiques. Ah bah, à 19h, c'est moins cher en plus qu'à 21h. Vous avez raison, Pierre. Surtout pour nous. Non, règle générale. Sabrina, Romain, vous avez des places pour le théâtre. Ça vous va ? Merci beaucoup, Laurent. Mais en revanche, je ne vous félicite pas pour le breton. C'est le challenge Vermus. Alors, Paul, j'espère que vous avez bien travaillé. Parce qu'en début de l'émission, on vous a donné beaucoup de boulot. Je dois dire. Peut-être qu'on pourrait commencer par ce qui est plus facile, c'est-à-dire les BKM. Ils arrivent ou ils n'arrivent pas, les BKM ? Bah, écoutez, le bail de l'appartement de l'avenue Montaigne, 500 m2, n'est pas signé. D'après mes informations, le bail a été annulé. Aucune inscription des enfants à l'école dans le quartier de Saint-Germain. Mais il ne devait pas aller dans le quartier de Saint-Germain. Il devait aller à Croissy-sur-Seine dans une école anglaise. Près de Saint-Germain, il n'a rien compris. Parce que lui, il croit que c'est le Paris Saint-Germain des Prés. Dans le quartier, mais quand on dit Saint-Germain-en-Laye, on ne dit pas dans le quartier de Saint-Germain. Enfin, le quartier de Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain des Prés. Alors bon, quel est... Non, attendez, Paul, vous avez compris ce qu'on vient de vous dire. J'ai tout à fait compris. C'est vous qui avez mal compris le sens de ma pensée. Quand je parlais du quartier de Saint-Germain, je ne parlais pas du Flore et des Dommagots. Je parlais de Saint-Germain-en-Laye, Laurent. Ah oui, le quartier de Saint-Germain. J'habite où t'habites dans le quartier de Saint-Germain, oui. Paul, Paul, vous ne sauriez pas d'une mauvaise foi à la Bénichou, là, quand même ? Je crains que je suis de très mauvaise foi en début d'année. Alors bon, ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est qu'il est toujours au Los Angeles Galaxy, qu'il n'a pas signé pour un an, mais qu'il serait sur le point de signer pour un an, avec un additif au contrat, la possibilité de représenter son pays aux Jeux Olympiques de Londres. Voilà ce qu'on peut dire sur les Bécames. Attendez, il y a eu que... Non, non, c'est bien, mais ça, je l'ai lu il y a trois jours. Je crois qu'on va attendre le mois de juin, le Tour de France. Non, ce que je vous dis, le premier coup... Le Tour de France, là, on pourra dire que les Bécanes sont arrivées. Non, la seule info, vraiment, si c'est vérifié... J'appelle une Ben, une Ben hors dure complète. J'ai pas compris, en plus. Les Bécanes sont arrivées, les motos Bécames. Enfin, les motos Bécanes. Oui, enfin, oui, mais c'est tellement nu pour expliquer que je suis bien GD. Les Bécanes sont les bicyclettes. Ah oui, oui, oui. J'ai compris ça. Non, justement, les Bécanes, c'est pas les bicyclettes. C'est plutôt les mobilettes. Toi, prends ta Bécane, c'était pas prendre ton vélo. C'est une mobilette, c'est un moteur. Non, c'est un moteur, une Bécane. Alors là, je parie un milliard. Oui, mais le temps a changé, chéri. Tu sais. Oui, mais il parie un milliard. Comme ça s'est appelé moto-bécane, ça voulait dire moto-bécane. Oui, peut-être, mais il y a 60 ans au moins, Pierre. Arrêtez de me dire il y a 60 ans, il n'y a pas 60 ans. Une Bécane, c'est une bicyclette. Les vélos n'existent plus, Pierre. Mais oui, c'est un vélo. Toi, tu t'énerves à cause de la Reine d'Angleterre. Lui, à cause des Bécanes. Une Bécane, pour nous, c'est un truc à moteur. Ça n'a jamais été un vélo pour moi, une Bécane. Parce que tu t'es trompé, il y a des Solex, il y a des Mobilette et des Moto Bécane, qui est une marque de motocyclettes, parce qu'on dit un peu moto et un peu bécane. On peut peut-être regarder dans la route. Une Bécane désigne une bicyclette dans le jargon des cyclistes et cyclotouristes. C'est aussi une motocyclette en langage populaire, surtout chez les motards. On a donc tous les deux raisons, mais effectivement, je pense que c'est les dernières années. Non, on n'a pas tous les deux raisons. Vous avez tous les deux raisons comme lui, c'est parce que l'angage populaire... Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Comme ça a été le mot, le pas des mots les plus employés de l'argot français pour dire bicyclette. Il y a les imprimeurs, les imprimeurs... Ça fait 10 minutes qu'on est sur un truc trop haut. C'est intéressant, c'est plus intéressant que de l'histoire à la con, c'est intéressant. Quand on dit, quand on dit, quand ils disent, les imprimeurs, ils ont leur machine à imprimer, on dit, reprends ta Bécane, ça veut dire ton instrument. Ça désigne également toute machine de préférence perfectionnée, notamment un ordinateur ou une calculatrice, Pierre Bénichoux. David Bécane, il vient ou pas ? Au final ? Je croyais que son contrat s'arrêtait le 31 décembre. Pour le mien ? Oh merde, je me suis dit, putain, si je voulais travailler aujourd'hui, si mon contrat s'arrêtait le 31 décembre, merde, c'est con. Il s'arrête le 31 et ce qu'il se dit, c'est que c'est surtout sa femme qui ne veut pas venir en France. Ah, c'est poche ! Voilà, qui veut rester à Los Angeles avec ses gamins pour ne pas les déraciner. Non, c'est vrai que c'est plus culturel, Los Angeles, que Paris, c'est normal. Non, mais pour elle, honnêtement. Pour le business. Pour le soleil aussi, c'est mieux. Ce que vous dites, c'est exact, si j'ai bien compris. Ce que je viens de dire, c'est exact. Mais t'as rien dit ! Alors, qui vient au PSG s'il est Beckham ? Il y a Kaka qui doit arriver au PSG, tiens. Qui ça ? Il y a Kaka. Kaka. Il y a Nani. Kaka chez Paul ? Il est chez toi pour l'instant, mais il va y avoir un transfert. Un bon transfert. Il y a Nani. Qui ça ? Nani, l'attaquant portugais du Manchester United qui va arriver au PSG. Il a gagné le grand chelem, non ? Kaka, ça a été démenti, je suis désolé. Oui, ben moi, je vous... Écoutez, je démends, je démends. Tu démends, je démentis. À l'OM. L'OM est sur les traces et c'est quasiment signé d'un garçon qui s'appelle Walter Birsa et Kakuta. Il va à Dijon, Kakuta, normalement. Non, non, mais non, le moine ne sait pas tout. Alors, à Bordeaux, à Mouma, c'est bon ou pas ? Mais c'était pas la question, qu'est-ce qui nous emmène ? Oui, oui, le mercato, c'est quoi le mercato ? Mais on t'a pas parlé du mercato ! Mais comment il noie le poisson à Mouma, c'est un joueur de camp, mais quel rapport avec Beckham ? Il n'y a pas que Beckham, écoutez ce qu'a dit Laurent, quand même, vous êtes n'importe... Vous êtes complètement... Vous êtes encore sous l'emprise de l'alcool, hein, vous n'êtes pas dans votre état. Je lui ai demandé les nouvelles du... Ah, c'est vrai, c'est vrai. Du mercato. Voilà, Laurent m'a parlé du mercato en général, donc j'étais un peu plus loin que l'affaire Beckham, qui était facile à régler, voilà. Moi, j'étais d'un père juif et d'une mercato, je vous vois, j'en merde personne ! Celle-là, elle est pas mal. Ah non, elle est pas mal, celle-là. Bon, passe à autre chose. C'est pas vrai, c'est pas vrai, hein, les deux étaient juifs. Ah, c'est vrai. Alors, les 600 millions d'euros qui seraient toujours en circulation, mais en francs, des billets en francs, il y en aurait pour 600 millions d'euros en tout. Comment c'est possible et comment on sait ? On le sait d'abord parce que l'imprimerie nationale, c'est précisément ce qu'elle émet chaque année. Et même avant 2002, elle savait exactement le nombre de billets qu'elle émettait. Mais c'est une extrêmement bonne nouvelle, Laurent, ces 600 millions. C'est une très grande nouvelle parce que c'est inscrit à l'actif du bilan de la Banque de France. Alors, dans le jargon des finances publiques, on appelle ça le culot d'émission. Et pour annuler la créance, ça, c'est une bonne nouvelle. La Banque de France est tenue de rembourser cette somme à l'État, dont l'État va récupérer le 17 février 500 millions d'euros. Et ça, c'est une formidable nouvelle. C'est une formidable information, en tout cas. Ils sont passés où, alors, ces francs-là ? Alors, écoutez, il y a des enquêtes, des enquêtes précises et d'autres qu'ils sont moins. Alors, il faut savoir... Des précises de votre part, Paul, évidemment, on demande. Non, c'est une 600 millions, fabuleuse cagnotte. 10% sont des billets usés, troués, délavés, qu'on ne peut plus utiliser. On ne voit pas les numéros. 10% ? 10% des sommes correspondent à du black, constitué il y a 10 ans et plus, et qu'on peut difficilement échanger. En tous les cas, il faut savoir une chose, Laurent. C'est que si vous avez chez vous, en francs, plus de 35 000 francs, on va vous demander d'où ça vient, cette somme, même s'il y a 10 ans d'ancienneté. Il y a 7% de ces sommes qui sont entrées dans les mains de collectionneurs du dimanche. Pas question... 7% ? 7%, c'est énorme. Il y a 20% de ces billets qui, après cette enquête, sont égarés. Alors, d'autre part, il y a un pourcentage très important. On parle de 12 à 18% de ces sommes qui sont conservées par des Français qui se disent qu'on va revenir aux francs dans 2 ans. Voilà. Alors, si on dit que c'est plus 12, plus 12... Avec les mêmes billets, en plus. Écoutez... Il vient de faire un excellent papier. Parce qu'il répond à toutes les questions. Bravo, mon petit chéri. Donc, combien va récupérer l'État, Paul ? L'État va récupérer... D'ici le 17 février, imaginons qu'il y a encore 5% de Français. Ils vont récupérer 470 millions d'euros. Pour l'instant, je ne suis qu'à 75% de billets, Paul. Oui, oui, oui. 10, 20, 7 et 20, et 18, ça fait 75. En tous les cas, c'est une cagnotte pour les femmes. Et les 25% qui restent ? Eh bien, écoutez, c'est sous le matelas, c'est dans les tiroirs, et c'est surtout dans les pots à farine. Parce que si vous regardez chez les Français, et vous ouvrez les pots à farine, au fond de la farine, il y a des billets. Paul, vous avez fait un bon travail, mais quand même, ça ne donne pas tout à fait la réponse. Il manque 17, 18%. Bon, on va dire que c'est comme pour le cognac, c'est ce qu'on appelle la part des anges. Il y a une partie qui s'évapore. Ah, mais c'est joli. Ah, ça, c'est joli. Je vous l'accorde, je ne vous embête plus. Et puis la troisième enquête concernait le bureau de tabac à Nîmes. Alors là, c'est assez étonnant que ce monsieur, monsieur Serge Lavi, continue à être embêté par un point phone, interphone internet à côté de chez lui, qui vend des cigarettes et qu'on ne puisse pas empêcher cette boutique qui n'a pas le droit de vendre des cigarettes, qu'on ne puisse pas l'empêcher d'en vendre. D'abord, cette affaire est totalement anecdotique et la presse a monté cette affaire en épingle. C'est ce qu'on appellera du jus de poussier, de la bouillie pour les chars. C'est pas très gentil pour Boris Delacruz, ce que vous dites là ? Non, non, il se plaint. Il a juste titre, il se plaint, puisqu'à côté de lui, à 80 mètres, on trouve des paquets... Non, Boris Delacruz, c'est un journaliste, Boris Delacruz. Je confondais avec le propriétaire. Non, non, c'est monsieur Lavi. Sachez de quoi vous parlez quand même, Paul. Non, enfin, c'est pas très important ce que je viens de vous dire. Ce qu'il y a d'important, c'est que monsieur Lavi, comme vous dites, il vend ses paquets 6,20 et le point iPhone à côté les vend 4,50. D'accord. Alors, il y a quand même 20% de marge de différence. Alors, c'est vrai qu'il a appelé la police. Qu'est-ce qu'il y a qui en dit le point iPhone ? Je ne sais pas. Je pense qu'il est sponsorisé de temps en temps. Il balance des marques sans aucune raison valable. La police dit... C'est un point iPhone, ce n'est pas un point iPhone. Alors, vous allez au commissariat. Vous allez au commissariat, vous vous plaignez. On prend votre papier bleu, on prend votre note, etc. Et la police va vous dire, c'est du ressort de la préfecture. Alors là, on est dans la préfecture du Gard. D'accord ? C'est une toute petite affaire. Alors, c'est vrai qu'en moi qui ai fait mon droit, le préfet peut décider... Pardon ? Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Pas trop de mensonges en même temps. Non, 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 je veux dire, mais... Comment après, vous avez été chasseur alpin, où on a prouvé que c'était faux, vous avez fait votre droit ? Quand vous avez fait votre droit ? Qui était votre conseillère d'orientation ? Vous avez fait votre droit dans les années 68, 69, 70, 71. Vous étiez chez Bouvard à l'époque. Mais après, j'ai fait mon stage chez Bouvard. Non, écoutez, ça, c'est ma vie privée. J'ai mené une enquête sérieuse, Jean-Rand. C'est le tir Benichoukou. Écoutez-moi, le préfet, c'est comme ça. Il ne peut pas décider, il peut décider de la termeture. C'est comme ça, il peut décider de la termeture d'un vitro. C'est comme ça, c'est comme ça. Le préfet, il ne te signe pas. C'est le préfet du gars, il dit, tu vends des cigarettes, tu vends des cigarettes. Tu continues à en vendre, je ne t'embête pas. C'est le préfet de Marrakech. Le préfet, il dit, voilà, tu peux continuer à vendre. Moi, je ne vends pas de cigarettes. Mais toi, tu ne vends pas les contraventions. Contraventions, c'est moi, les cigarettes, c'est toi. Allez, vas-y, rentre chez toi, dis que t'arrasses. Qu'est-ce qu'il y a à ta mère ? Dis-moi, je ne savais pas que tu avais fait ton droit, toi, à la faculté de Bouskra, toi. Laurent, vous pouvez mettre... Arrête, avec ta voix de basse, c'est ton défaut de langue, tu me fais chier. Ton défaut de quoi, Paul ? Non, alors, écoutez, le préfet, il a un droit, celui de la fermeture d'un bistro qui vend de l'alcool, mais pas un tabac. Oui, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut que les auditeurs comprennent bien. Il y a ce qu'on appelle un vide juridique. Et quand il y a un vide juridique comme celui-là, dans ce cas-là, on fait appel à ce qu'on appelle la police volante des douanes. Ils sont venus ? Sur dénonciation et délation, ils sont venus. Ils sont déplacés pour 37 cartouches. Ça fait quand même 370 paquets de cigarettes, c'est que dalle. C'est rien du tout. C'est quand même beaucoup. Non, mais ce n'est pas... Oui, c'est beaucoup pour... C'est beaucoup pour quelqu'un qui ne vend pas de tabac. Peu importe, ce n'est pas ce qu'ils ont saisi. C'est d'interrompre ce commerce. Je sais, je sais. Les 37 paquets, c'est les 37 cartouches. S'ils en vendent 37 par mois ou par semaine, ça fait beaucoup. Tu me comprends, Paul ? Oui, oui, j'ai bien compris. Tu as compris ? Paul, tu n'as pas compris. C'est bon, une fois. C'est rien. Allez, monsieur le préfet, continue. Va. Alors, le dossier est permis à la justice au tribunal d'instance de Nîmes. Alors, ça va prendre maintenant... Pour que la justice se mette en marche sur une affaire aussi anecdotique que celle-là, ça va prendre à 1 ou 2 ans. Elle n'est pas anecdotique ! Ça va prendre à 1 ou 2 ans. Elle n'est pas anecdotique si je tiens un boxon à côté d'une école et qu'on dit qu'ils sont venus, il n'y avait jamais que 3 putes. Oui, il y avait 3 putes ! Mais, comme je n'ai pas le droit de me faire travailler des putains, on peut penser que... C'est toujours 3 de trop. Que c'est 3 de trop et qu'ils vont se renouveler et que les 3... Il a raison. C'est pour ça que je ne comprends pas cette affaire. Pourquoi à côté d'une école ? Vous ne comprenez pas, Laurent, puisque la justice est saisie du dossier maintenant. Mais pourquoi la justice, qui est bien rapide par moments, l'est dans ces cas... Non, ne dites pas que la justice est rapide. La justice, elle date de Fédon et de la biche. Elle n'a pas bougé, la justice. Mais là, en tout cas... Moi, j'aurais dit de Saint-Louis, mais en fait... C'est marrant, oui. Ça le date de Fédon et de la biche. Écoutez... C'est drôle. Je vais quand même vous donner deux chiffres alarmants. C'est drôle comme référence pour le droit. Deux chiffres alarmants, allons-y. La contrebande de cigarettes, c'est 2,7 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Vous vous rendez compte ? Oui. 20% des ventes ont lieu en dehors du réseau légal. Parce qu'il n'y a pas que la contrebande, Laurent. Il y a l'approvisionnement en Espagne, si vous habitez les Pyrénées. C'est ça, la contrebande. Il n'y a pas que la contrebande, on va le faire. Quand on en trouve un livre, on les arrête. Vous avez le droit à 5 cartouches légalement quand vous traversez la frontière. Si vous habitez les Pyrénées ou à la frontière 8, vous revenez avec vos 5 cartouches. Non, non, c'est 2 cartouches. C'est 2 cartouches, Paul. En tous les cas, autre chiffre, 20% des ventes sont lieu en dehors du réseau légal. En fait, on n'a pas la réponse, mais on a tous les réseaux pour avoir des fausses clopes. Allez, Paulot, l'invité d'honneur est arrivé. Vous allez bien travailler quand même, mon Paul. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il y a dit Pierre Vénichoux pendant la pub. Je sais que l'autre jour, ils se m'ont arrêté une personne. Ils se m'ont arrêté quelqu'un, ils n'avaient tué qu'une personne. C'était anecdotique. Dommage, en tout cas, pour ce buraliste, on n'a pas trouvé la solution. Pourquoi effectivement l'iPhone d'un côté continue à vendre des cigarettes ? L'iPhone, le point phone. On n'en sortira pas. J'espère que ça a amusé notre invité d'honneur qui ne s'est pas trop impatienté dans la loge. Bonsoir, invité. Bonsoir. Vous serez notre premier invité d'honneur de 2012. J'espère que vous en êtes fière. Bien sûr. Mais mes camarades ne savent pas encore qui vous êtes. Est-ce que la personne en est fière ou fière ? Fière comme une fille. Fière comme une fille. C'est une bonne première question de Pierre Vénichoux. En voici d'autres des questions. Est-ce que vous faites partie du classement du JDD ? C'est-à-dire des 50 personnalités préférées des Français ? Non. Est-ce que vous y avez été déjà ? J'en sais rien. Non, c'est rien. Alors, je sais que vous n'y avez pas été parce qu'on le sait quand on y est. Est-ce que vous avez les cheveux longs ondulés ? Ça dépend des jours. Ça va pas trop vite. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Est-ce que vous êtes Barbie ? Est-ce que vous faites des balayages ? Est-ce que vous êtes Barbie pouf ? Non, mais je la vois bien avec les cheveux longs, ondulés et les yeux bleus. T'entends une voix déformée et tu vois un physique derrière. Écoute, j'ai toujours eu comme ça des flashs. Non, mais j'y peux rien. C'est notre mentaliste à nous. Le mentalo. Donc, vous m'avez pas répondu. Ah, très bien. J'ai pas les yeux bleus. Vous êtes plutôt féminine ? Oui, on peut dire. En tout cas, Stevie a des dons de voyance. Il a déjà vu la coiffure de notre invité. Je ressens, c'est bizarre. C'est l'habitude de reconnaître même dans les backrooms. Méfiez-vous que j'ai vu qu'ils ne s'y croisent pas. Ça, c'est honteux. Pourquoi un backroom ? D'abord, c'est un truc que plus personne ne connaît, un backroom. Sauf Pierre. C'est de 1986. Ça s'est arrêté avec le Sida, le backroom. Est-ce que vous êtes déjà allé au Calyptus ? Une petite boîte du côté de Montpellier. Est-ce que vous êtes allé au Calyptus déjà ? Non. Est-ce que vous êtes parisienne ? Est-ce que vous avez pleuré à la fermeture des chandelles ? C'est fermé ? Non plus. Non plus. Vous savez ce que c'est des chandelles ? J'en ai entendu parler. Ah, quand même. Est-ce que vous avez été connue du grand public récemment ? Oui. Heureusement. Non, mais récemment. Récemment, on va dire, en tout cas, c'est 20 dernières années. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez fêté Noël en France ? Oui, non, c'est pas récemment. Très récemment, alors. Oui. Votre succès, c'est plutôt des années 90, on va dire. Ah oui, mais c'est pas récent. C'est pas si récent que ça. C'est assez récent quand même. Moi, ce que j'appelle récent, c'est les 4-5 dernières années maxi. C'est pas le cas. Enfin, elle est toujours très connue encore aujourd'hui. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Est-ce que vous avez donc fêté Noël à Paris ? À Paris, non. Est-ce que vous aimez danser ? Pas spécialement. Qu'est-ce que tu la vois avec des voix ? Voici un premier indice. Sans un restaurant marocain. Un indice. C'est un fatia. Je veux dire, quand on tourne trop, si on tourne pas assez, on te dira, tu devrais tourner plus. Je veux dire, c'est souvent des concours de circonstances puisque je suppose que l'imagination n'est pas tellement débordante. Il faut attendre, je sais pas, telle ou telle scène pour que quelqu'un dise tiens, en fait, je voyais pas comme ça. Là, on va dire, il a des lunettes noires, un cigare, enfin, vraiment. Vous avez fait une jolie chanson. Pardon ? Est-ce que vous avez écrit une belle chanson ? Est-ce que c'est par rapport à l'indice, votre question, Pierre Bénichot ? Oui, parce que vous avez reconnu qui, là ? C'est du Jacques Dutronc, évidemment. Parfait, mais expliquez-le, alors. Non, j'explique pas. J'allais pas dire ce truc-là puisque j'allais demander jolie chanson et comme ce n'est pas, ce n'est pas, évidemment, évidemment, la femme de Jacques Dutronc, la chanteuse, la chanteuse, la chanteuse, la chanteuse. Bon, donc, je lui dis, est-ce que vous avez fait une jolie chanson ? Elle va me dire non. Bah, bien sûr que si, j'ai écrit plein de jolies chansons. Voilà. Bon. Tac. Et paf ! Bon, mais on connaît votre métier, maintenant ? En même temps, si elle avait dit j'ai fait une carrière depuis les années 90 avec des chansons pourries. Là, Rousseau ? Est-ce que vous êtes souple ? Ouf ! Est-ce que tu peux nous dire le flash que t'as eu, là ? Il a eu une vision, là. Il a vu d'india comme un éthique, il a vu une barbie, en fait. Il a vu une gymnaste danse aux orientales avec les cheveux ondulés. Pour l'instant, on est là. Alors, madame ? Vous êtes plutôt frigide. Enfin, non, pas frigide. C'est pas le mot que je voulais dire. Rigide. Rigide. Merci. Est-ce que vous avez tourné dans la Dolce Vita ? Non. Vous n'êtes pas un itaïque. Vous n'êtes pas trouvé le rapport avec Jacques Dutron pour l'instant, en tout cas. Est-ce qu'en plus de chanter, vous avez joué la comédie ? Oui. Bravo, carrément. Non, évidemment, non. Ah, notre ami Stevie a une proposition. Allez-y, Stevie. J'ai décrit. Allez-y, allez-y. Vous êtes Dany. Êtes-vous Dany ? Non. Non. Ah, Caroline Diamant a une belle idée. Allez-y, Caroline. Est-ce que vous êtes Jeanne Balibar ? Non. Est-ce que vous êtes plus connue en tant que comédienne ? Non. Pareil, comédienne ou chanteuse, pareil. Vous avez des lunettes, madame ? Vous portez des lunettes ? Non, monsieur. Non, monsieur, vous dit-elle, cher Stevie. Alors, attendez, parce que actrice chanteuse slash danseuse puisque dans les songes de Stevie... Non, c'est pas danser, c'est pas bouger. Elle savait danser, non ? Elle est rigide. Elle est non ? Donc, elle est rigide. Elle est rigide ? T'es pas souple ou rigide ? C'est rigide. Régine. Elle est rigide, comme disait la jeune mariée. Non, mais sérieusement. Êtes-vous Régine ? Non. Heureusement. Je vais continuer en te disant. Mais non, pas heureusement. J'adorerais, j'adore Régine la recevoir. Mais heureusement qu'elle n'entend pas ces horreurs-là, ce que je veux dire. Régine, c'est la seule femme que j'ai vu donner un coup de tête à un mec et que le mec s'est écroulé par terre. C'est vrai qu'elle a un côté vieille lesbienne. Ah non, parfait. C'est un bel hommage. Elle va être contente. Régine, vieille lesbienne. Ah non, elle a aimé les hommes. Je te souhaiterais peut-être taper autant de femmes qu'elles. Enfin, je te souhaiterais dans l'absolu. Un nouvel indice pour notre invité. Revenons à notre invité, s'il vous plaît. C'est pas mal aussi cet indice invité. Vous en pensez quoi ? Très bien aussi. Non, c'est le jour le plus long. Non, moi je dis pas, c'est à vous de trouver. Pierre, Pierre, c'est quoi ? C'est le film le plus salaire du monde. Non, c'est pas le pont de la rivière Kwaï. C'est le pont de la rivière Kwaï, évidemment. Non, c'est pas le pont de la rivière Kwaï. C'est la chanson Hello, le soleil brille, brille, brille. Du pont de la rivière Kwaï, oui. Oui, du pont de la rivière Kwaï. Vous avez joué dans le pont de la rivière Kwaï ? Non. Est-ce que vous avez aussi une carrière internationale ? Francophone, on peut dire. Elle a de la famille en Belgique. Francophone, oui. Est-ce que vous avez déjà sorti des CD de titres ? Non, mais c'est super important. Des CD de votre placard. C'est quoi ce que vous voulez dire par là ? C'est une chanteuse, forcément. Mais non, mais t'as des chanteuses comme Marie-Paul Bell qui, quand elle sort un nouvel album, il n'y a pas de CD de titres. En revanche, quand Madonna ou Mylène Farmer ou ces gens-là sortent des disques, il y a toujours les singles. On appelle ça les singles. Tu m'expliques à moi qu'elle a bossé 15 ans dans la musique parce que c'est un single en plus. Est-ce que vous êtes beaucoup diffusé à la radio ? Est-ce que vous êtes beaucoup diffusé à la radio ? Il me montre en plus ses ronds. Non. D'autres questions dans un instant, d'autres indices, mais pour l'instant, vous séchez autour de la table qui est notre invité d'honneur aujourd'hui ? Suspense ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est notre invité aujourd'hui ? Le premier invité d'honneur, là, puisqu'on sait maintenant que c'est une femme, la première invité d'honneur de cette saison 2012. Nos derniers invités, souvenez-vous, c'était, on a terminé l'année, Laurent Woulzy, Pierre Hermé qui nous avait amené des macarons, là, là, PPDA, Laurent Cabrol, Marlène Jobert. Mais aujourd'hui, qui est là ? Vous séchez, on sait qu'elle chante, on sait qu'elle joue aussi n'est pas, oui, je tremble devant toi et tu ne me vois pas, j'aimerais pouvoir te dire tous mes rêves, tous mes souffrances. Ça se précise, l'invité, quand même, ce que je leur donne comme indice. C'est énorme même ce que je viens de leur donner. C'est vous qui avez écrit cette chanson ? Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette chanson, demande Jean-Luc ? Non. Je peux vous dire que Stevie a trouvé le nom de notre invité. Vous n'avez même pas encore lu son papier ? Oui, je viens de voir son papier. Vous ne dites rien, Stevie. Il a l'air content, en tout cas. Ça, c'est un indice de plus. Stevie est fou de joie. Il est fou de joie ? Ah oui, Stevie. Ah, je suis ravi. Vous êtes Frédie Mercury ? Non, mais j'étais sûr qu'est-ce qu'il y avait. Vous êtes Mélène Farmer ? Caroline Diamant propose Sylvie Vartan. Êtes-vous Sylvie Vartan ? Non. Non, mais j'ai proposé il y a une heure. Il m'en faut quand même deux ou trois autour de la table parce que Stevie, tout seul, ça ne suffit pas. Si, ça peut suffire. Mais excusez-nous, nous, on n'a pas des flashs comme Stevie. Est-ce que vous avez eu des rôles à la télévision ? Oui. Oh, voilà une belle question signée Jean-Luc Lemoyne. Et oui, un petit indice de plus, justement. Ça vous aide, ça ? Non, pas du tout. Vous vous reconnaissez cette musique invitée, évidemment. Oui, bien sûr. C'est quoi ? C'est le générique d'une série dans laquelle vous avez joué ? Voilà, j'ai fait les paroles même. J'ai fait les paroles ? Eh oui. Vous avez eu un rôle récurrent dans cette série ? Oh, enfin, ce serait trop facile. Enfin, voyons, c'est pas Dorothée. c'est Dorothée qui chante ? Alors que Jean-Luc Lemoyne, lui, il a trouvé la réponse. Bah voilà. Voilà. Et Joujou aussi, Joujou. Bah, Zouzou, t'es l'époque du club Dorothée réagit, merde. Non, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé. Ah ! Enfin, même, vous pouvez dire B après. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien que quand le DJ... OK. Alors, attention, Caroline, bien m'en a trouvé. Oui, ça y est, c'est fait. Alors Stevie, Jean-Luc et Caroline ensemble, vous pouvez dire qui est notre invité d'honneur ? Hélène Rolès ! Hélène Rolès ! Hélène et les garçons, évidemment ! Oh, la tête de Pierre ! Hélène qui va rentrer dans ce studio car il fait son grand retour sur scène à l'Olympia les 6 et 7 janvier prochains. T'as entendu ce qu'il a dit Pierre ? Quoi ? Il dit, est-ce que c'est Hélène comme les montres ? Il a compris Rolex. Mais non, c'est pas Hélène Rolex. C'est pas la fille qui a inventé les montres, Pierre Bénichoux. Hélène Rolex, Hélène Rolès ! Je ne vous ai pas reconnue mais je suis content de vous connaître parce que vous êtes très jolie. Donnez-moi votre main que je la mousse. Non, non, ne donnez pas la main, ne donnez pas la main. C'est déjà trop tard. Hélène est de retour sur scène avec ses chansons à l'Olympia les 6 et 7 janvier prochains. Stevie, regardez comme Stevie est content. Mais j'étais sûre, c'est lui qui a les trouver. Mais oui, c'est trop content de l'avoir. Mais vous êtes de la même ville. Mais oui, je dirais que c'est d'ailleurs au Mans que votre belle histoire a commencé puisque c'est là-bas que je chantais, je crois, Dorothée un soir. Oui, c'est là que j'ai rencontré mon producteur. Vous avez rencontré votre producteur. Vous étiez dans le public en fait ce soir-là ? Non, je travaillais. Ah, vous travaillez ? Je faisais le catering. Ah, très bien. La bouffe, la plonge. Qu'est-ce que c'est le catering ? C'est la cuisine qui suit les tournées. Ah, la cantine, oui. Oui, la cantine. Catering. Catering Barman. Oui, non, mais je croyais que c'était Catering Barman. Barman. Attendez, attendez, on va voir si Pierre Bénichoux a une idée, ça, ça m'intéresse, a une idée de qui est cette charmante jeune femme. C'est la vedette d'Hélène et les garçons. Ah, quand même. Oui. Alors là, je suis épaté. Mais oui, dès que j'ai vu le premier épisode, je me suis exilé, je suis allé vivre aux Zimbabwe. Et ça passait peut-être aux Zimbabwe. Et je suis revenu après. Oui, c'était... Il préférait le... C'était un excellent feuilleton. Il préférait le miel et les abeilles, Pierre, je crois. Ou le groupe. Premier baiser avant, quand même. Oh, Kuba. Oh, non, non. Premier baiser, Pierre, avant Hélène et les garçons. N'oubliez pas, premier baiser, quand même. Premier baiser. Quoi ? Bien sûr. Premier baiser. C'était la sœur de Justine, c'est ça ? Oui. La grande sœur. Mais oui, Hélène revient chanter des nouvelles chansons à l'Olympia. Oui. Que vous avez écrites, donc, chanteuse, comédienne, puisque vous aviez tourné et c'était le premier indice. Réécoutons-le. C'est tellement facile de dire qu'on tourne trop. Vous aviez tourné avec Jacques Dutronc. Quand j'avais 12 ans. À l'âge de 12 ans. Oui. Comment vous étiez retrouvée dans un film à l'âge de 12 ans ? Une petite annonce en Paris Match. J'étais venue à Paris parce que je ne suis pas de Paris et donc, il m'avait échouée. Mais quelle peste. La mauvaise réputation. Alors là, il faut que vous nous expliquiez. j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi ? C'était le deuxième indice. Parce que j'ai enregistré des chansons de Brassens en jazz avec un saxo dans le sud de la France. Vous avez repris trois chansons, je crois, de Georges Brassens. Je ne me rappelle même plus. Il devait y avoir la mauvaise réputation, sûrement. Trois titres en âge à Brassens. Ce qui a chanté Hélène, d'ailleurs, lui-même, évidemment, avec ses sabots. Avec ses sabots. Et oui. La sabote d'Hélène était tout crotté. Les trois capitaines. Vous la chantiez, celle-là, ou pas ? Non, mais on me l'a chanté beaucoup. Évidemment. C'est votre vrai prénom, évidemment, Hélène. Ça ne s'invente pas à ce que c'est pareil. Les gens ne retiennent pas. Je pensais Rolex, Pierre Benichoumé. Votre nom de famille, les gens ne le retiennent pas forcément. Je n'ai pas trop envie qu'on le retienne non plus. Qu'il n'a pas eu une Rolex à 50 ans. T'es sa vie, chérie ? Elle commence à avoir peur, là, je crois. Oui, tu t'es ruée. Tu t'es ruée sur elle de manière... C'est jetée sur elle comme la misère se jette sur le monde. Sur le pauvre monde. Et alors, la musique... C'était pourquoi ça, alors ? À cause du pont ? Ça, je n'ai pas compris ça. Mais non, enfin ! C'est parce que j'avais fait la première compagnie. La première compagnie. Le retour d'Hélène à la télévision. Le retour, en même temps, il y a eu une émission, elle ne l'a jamais refaite. Écoutez-moi. Franchement, c'est la seule qui a eu. Ça devait être trop dur, je pense. Vous êtes le patron. Oui. Vous faites ce que vous voulez et vous le faites très bien. Oui. Mais les indices, quand vous nous mettez le pont de la rivière Quaille pour trouver la première compagnie... C'était le générique de l'émission. C'était une émission. On a repris le générique du pont de la rivière Quaille dans la première compagnie. Oui. Mais ils n'ont pas le droit. Le générique suivant. Les vacances de l'amour. Les mystères de l'amour. C'est là où vous avez trouvé, Hélène ? Non, c'est avant. C'est la chanson d'Anthony. Oui, j'ai trouvé un peu avant. Ah non, la chanson d'Anthony. Alors, la fois-ci. Mais Anthony... Anthony Dupré. Oui, voilà. Il avait fait une chanson sur moi. Autour de toi, Hélène. Oui, voilà, c'est ça. Une chanson qui vous était consacrée. Mais Candy, c'est vous qui avez chanté Candy ? Je ne me souviens plus, mais peut-être. Le Noël de Candy, Dors Petite Candy, La Balade de Candy. Oui, j'ai fait deux, trois génériques de dessins animés. Vous avez aussi... Alors, j'avais le générique, évidemment, de premier baiser. Vous ne voulez, Stevie ? Avec plaisir. C'est le neuf. C'est agréable pour notre invité. Non, mais... Ce n'est pas vieux, c'est les années 90. Non, ce n'est pas grave, mais oui. Je me rappelle, je lui ai demandé si elle était frigide il y a un quart d'heure. Non, il ne l'a pas demandé. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu ? C'est pire que tout. Après, il y a eu le générique suivant. Ça, c'est les vacances. Les vacances de l'amour. Une éternité, deux jours de chance. Et puis, évidemment, surtout Pierre, ce générique-là. Ça, si on était arrivé jusque-là. Là, j'étais parti du Zimbabwe pour aller au Luganda. C'est épouvantable, ma chérie. Vous méritez tellement mieux que ça. Attends, c'est génial, attends. C'est génial, attends. Va remplir 52 fois Bercy, toi. Va faire ça. Fais les heures de tournage. Mais pas 52 fois Bercy, parce que ce serait beaucoup, mais quand même, c'est déjà pas mal. Mais non, mais je l'adore, je l'adore. Ce sont ces feuilletons que je n'aimais pas. Six concerts complets à Bercy et effectivement des élites. Un succès à travers la France incomparable pendant toutes ces années. Et un retour à l'Olympia les 6 et 7 janvier prochains. C'est-à-dire vendredi et samedi qui viennent avec, entre autres, j'imagine, ces chansons-là. Hélène, je m'appelle Hélène Je suis une fille Comme les autres Hélène Si mes nuits sont pleines De rêves, de poèmes Je n'ai rien d'autre Amour secret Obligé de se cacher Amour secret Toujours dissimulé Amour secret Pas le droit de le dire Amour secret Condamné à mentir D'un garçon Ça ne fait pas un an tout à fait Que tu as fermé Les volets Moi j'ai décidé de t'attendre Peut-être qu'en septembre Tu reviendras Moi j'ai décidé de t'attendre Peut-être qu'en septembre Tu seras là Hélène est de retour à l'Olympia Vendredi et samedi prochains Et elle reste notre invitée jusqu'à 18h Notre invitée d'honneur jusqu'à 18h Elle revient avec des nouvelles chansons Mais aussi les anciennes On a passé des anciennes chansons Vous êtes forcée, obligée de les chanter Oui, puis ça me fait plaisir Puis comme ça, au moins, on chanterait ensemble Voilà, il y a un car auquel on a un Pierre Vendredi et samedi Pour Hélène, je m'appelle Hélène Croyez-moi, il n'y a pas besoin des autres Je me dresse dans la challe Et je chante avec vous Allez-y Pierre Parce que je vais vous dire Promis alors Je vais vous dire Il y a très peu de grandes vedettes comme vous Qui ont eu la chance suivante de points Leur nom a servi de titre À des émissions où il y a des chansons Il n'y a jamais de chansons qui s'appellent Édith Je m'appelle Édith Pour Édith Piaf Ou il n'y a jamais Ella Je m'appelle Ella Pour Ella Fitzgerald Tandis qu'Hélène Il n'y a pas de Caroline Dont le vrai nom était Caroline Et qui ont chanté Caroline Et oui, il a raison C'est assez rare À part c'est Jérôme Oui, c'est moi Jérôme Il y a eu très peu de cas Il y a très peu de cas Et vous faites Vous êtes partie de ce cas Votre cas m'intéresse beaucoup Non, vous voulez dire Il y a assez peu de chanteurs Assez mégalos Pour donner leur nom à leur chanson S'imaginer Michel Sardou Vous tournez toujours dans des feuilletons de série Parce que je crois qu'il y a une série Là, ça tourne pour TMC Les Mystères de l'amour Ça marche très bien On ne voit pas Parce qu'on ne regarde pas TMC Mais il paraît que ça marche très très bien On va faire la saison 3 Donc ça veut dire que ça marche encore Bah oui Et toujours Heureusement que ça marche encore Comment on vivrait tous les deux ? Mais alors pourquoi sur TF1 Comment on vivrait tous les deux ? Vous pouvez faire vivre un grand jeu d'hommes Comme moi ou pas ? Écoutez, ça se discute Un grand jeu d'hommes Un grand jeu d'hommes comme toi Pierre, je m'appelle Pierre Et sur ce Pierre Tu bâtiras ton église Non mais alors ça veut dire que Pourquoi TF1 par exemple Ne continue pas l'aventure ? Ah je sais pas Il faut leur demander Ça c'est pas mon rime Question de combines Il y a des combines Tu sais les becs en général Quand c'est une fête Avec des chanteuses connues Ils deviennent leur avocat Tu vois Alors tu les vois Ils sont dans les émissions Comme ça Tu lui poses la question Pourquoi ? C'est des combines Je peux pas en dire plus Il y a un certain monsieur Ah monsieur Bouygues Tiens, il veut pas dire son nom Il touche pour pas passer ces trucs là Hélène sur scène Alors Pierre, vous y serez alors Stevie ? J'aimerais bien y aller Surtout que quand j'étais gamin Parce que Et bon On est tous les deux du monde Moi j'adore Hélène Je dis franchement Ça a été mon modèle Pendant très longtemps Mais vous ricaner Mais elle était du monde Ça pouvait comment On pouvait avoir un avenir Et surtout réussir Non mais vous ricaner Après j'ai acquis Et pour moi c'était C'était Et je me rappelle une fois En gamin On nous avait promis Qu'on nous emmènerait Au concert d'Hélène Qui passait au Mans Et on est resté Toute l'après-midi Attendre un mec Qui avait promis à ma mère De nous emmener au concert d'Hélène On a pleuré Toute l'après-midi Je crois que c'est l'une Des pires blessures Que j'ai dans ma vie C'est d'avoir attendu Le mec toute la journée Pour aller voir Hélène Et le mec n'est jamais venu Et je n'ai jamais vu Hélène en concert Le bon Dieu t'écoute Et qui ne te donne pas Des blessures plus graves Non mais de gamin De gamin Avec mes yeux de gamin Pierre J'avais 7-8 ans à l'époque Mais oui ça t'a marqué Ça m'a marqué Quand t'as 7-8 ans Et qu'on te dit On va t'emmener voir Hélène Alors que tu la regardes Tous les soirs à la télé Et que le mec Ça commence à 16h Et qu'à 18h le mec Je pense que c'est traumatisant De promettre quelque chose A un enfant Et puis j'étais là Je regardais ma relève Je ne me moque pas du tout Parce que ce genre Ce genre de déception Et de souvenirs Pour moi c'est poignant Donc je le dis Mais quand même On est là pour rigoler Alors Non mais Je l'aime Hélène Et il y aura des surprises D'accord mais on sera deux Je ne sais pas Je ne sais pas J'aurais dû me demander S'il y aura des surprises Des collègues Si vous ne venez pas Par exemple On fera une Mais qui sont Il y aura une surprise Si je ne viens pas Tu imagines Stevie il a ses places Au premier rang 25 ans 25 ans 25 ans après le moment Il a enfin ses places Au premier rang Il s'est habillé comme Hélène Il est VIP à l'Olympia VIP à l'Olympia Il a mis sa perruque Ses cheveux Sa perruque d'Hélène Et elle ne vient pas Tu vois Elle ne vient pas Et là tu montes sur scène Et tu prends sa place Stevie Parce que vous pourriez chanter Allez allez-y Stevie Je m'appelle Stevie Je suis une fille Comme les autres Allez merci C'est un garçon Il y a eu déjà Une chanson C'était Ziggy Ziggy Il s'appelle Stevie C'est un garçon Pas comme les autres Ça c'est vrai Mais moi je l'aime C'est fan Notre autre Stevie Bon Allez Sylvie Je suis en train C'est pas tout ça C'est l'heure de l'apéro Ah on comprend bien Pourquoi il a mis son gilet Il est 18h10 On peut se boire un petit coup de chambre C'est une bande de fou Ici Dans cette équipe Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Pour 2012 Hélène ? Un bel Olympia évidemment Deux même Vendredi et samedi Comédienne Vous aimeriez revenir pour le cinéma ? Pourquoi pas Je sais pas Parce qu'il faut me souhaiter de la chance Du bonheur De la santé Du bonheur C'est tout Alors on vous le souhaite Hélène Relais C'était notre invitée d'honneur Aujourd'hui Bonne Olympia Vendredi 6 et samedi 7 janvier prochain Et regardez Stevie En pleure encore Au revoir Hélène A demain 15h30